Bon les gars c'est parti, musique éteinte Même si on kiffe les musiques Musique éteinte, ça en grand Live ici On est bien Allez les gars On est contest au spawn apparemment Bon on va voir si on se split le spawn ou pas 4 games C'est la finale de la cup perf je rappelle D'ailleurs je vais changer le titre Je fais des infos, cast Euh Je vais marquer Final Cup performance Ok c'est bon 1 sur 4 c'est parti Allez les gars, on va les arracher au spawn Je rappelle c'est des lobbies fermées C'est à dire qu'il n'y a qu'un seul et même lobby Il n'y a que les 50 meilleurs du haut d'Europe qui participent à cette finale Il y a 4 games donc si on meurt au spawn on va devoir attendre Les autres games Ce qui est chiant un peu Si y'a le tox Ok pour le moment Il y a 2 équipes qu'on voit Est-ce que ça nous 50-50 J'ai pas l'impression que ça nous 50-50 Je vais voir directement ce que ça dit du côté de snazzy J'ai l'impression que pour le moment on est plutôt bien Plutôt bien Bon si on se split le spawn c'est parfait Nous dans tous les cas on conteste le main Il y a 4 planeurs Ouais il y a 4 planeurs Mais en fait je pense qu'il y a des mecs qui sont passés au dessus de nous Et d'autres D'autres qui sont allés ailleurs Je pense que c'est les mecs qui sont allés un peu plus loin derrière Je vais me mettre ton trou de balle frère C'est quand même un système de points Ah bonne question Je sais pas si c'est 2 points le kill Laisse moi check Si c'est 2 points le kill Oh frère il se frotte Le gars il est en train de se frotter Ah ma souris c'est du jamais bu Ah ça y est tu commences à marcher sur le clavier Ah ça y est ça tu fais Oh la la Il est en train de jouer avec la cam aussi Si la cam elle saute c'est lui Il joue avec le cap de la cam là Arrête tes conneries Oh je bosse là Ah oui je bosse Comment je vais payer tes croquettes moi Putain ça va être ça tous les jours Merci Robico Merci pour le sub des 6 mois d'avance carrément Merci Poly aussi Bon allez La DMR pour essayer de mettre un petit peu des balles au loin On a besoin de mettre de la Storm les gars Comme je l'ai dit c'est un lobby fermé Avec les 50 meilleurs du haut d'Europe En tout cas de la session Forcément on va devoir se battre pour mettre de la Storm Ça va être très très élevé Surtout que du coup c'est la première finale Non c'est pas la première finale Il y avait la cup performance aussi il me semble On avait vu ça mais les gars Oubliez pas que par rapport à la saison dernière Il y a un qui change quand même beaucoup Au niveau de la Storm Serge C'est à chaque fois il y a deux duos en plus Qui prennent la Storm A chaque fois Donc euh C'est à dire qu'avant Je sais pas si jamais il fallait Fallait qu'il y ait Je sais pas Soixante Soixante-quatorze Enfin soixante-dix duos Qui Enfin ouf J'arrive pas à parler Mais en gros A chaque fois Dites vous que chaque palier Il y a deux duos en plus Qui doivent mourir C'est compliqué à expliquer Vu comme ça Comment je kiffe le nouveau viseur Le viseur thermique Vous aimez bien J'aime pas trop moi Ouais Après mon avis Il importe peu C'est juste personnel Mais Pour avoir utilisé J'avoue que je suis pas trop fan Pas trop 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 fan C'est dur de faire du metal ici Mais en vrai C'est un peu pareil partout Mais non Robico Merci les 5 sub Merci les frères Plus science Ça fait extrêmement plaisir La pioche de Sneezy Elle est incroyable On dirait une pioche FNCS Un peu On rêve un jour De les voir avec cette pioche Taper des arbres Des pierres Avec une pioche FNCS C'est juste C'est quand Que Skuzy avait sorti Le Nikof Je suis ton petit caniche C'était Il y a quasiment un an Maintenant C'est dans un live Où on faisait des 2v2 V2 Enfin pas des 2v2 Mais des custom Avec les abonnés Gotha il était avec Avec Poda Et Sneezy Il était avec Brox Je crois Et moi du coup J'étais avec Wicca Et on faisait des custom No build D'ailleurs Ceux qui étaient sur ce live Il m'en a fait voir De toutes les couleurs Il est mort de chute Un nombre de fois incalculable C'était un petit moment Quand même On avait même tué Gotha Gotha et Poda En fight Ça c'était exceptionnel aussi Bon alors En terme de stuff On n'est pas trop mal Ça joue comment en fait En fait On se split la ville Mais ça me fait tellement peur Les backstabs Et tous ces trucs On joue la finale Là c'est la finale C'est pour ça que c'est aussi stack Ça va être bien De voir un petit peu La finale commence à jouer Avec le spawn Bon eux Ils font souvent des prac Ils font souvent des prac En vrai ils en font tous les jours Quasiment En vrai ils font quoi Ils font deux grosses sessions De prac par jour A peu près Genre une session de prac C'est quoi C'est trois games Quatre games A peu près Ouais Je pense qu'ils font Entre six et huit games Minimum par jour De vrais games De scrim Ça dépend Ça dépend S'ils font plus de Plus de sessions Ou pas En plus de l'arène Du build fight Tout C'est bien Vous avez fait croire Que la clé avait leak Pour recommencer Ah ça c'était C'est le signal Donc les moments Où ils stream C'est un peu comme Des heures sup Non En vrai Pas vraiment Pas vraiment Des heures sup C'est juste En gros Deux types de trucs Pour t'entraîner T'as l'entraînement Genre on va dire Juste individuel Mécanique Tu vois Savoir viser Savoir tuer des gens Te fight Et t'as tout l'entraînement Stratégique Le spawn Les rotations Les let's game Enfin vraiment Les trucs bien propres Et que ça du coup Tu travailles en scrim Et sinon tout le reste Tu fais du créatif Tu fais de l'arène De la rankade Enfin juste tu joues au jeu Tout simplement Et ça en gros Ils peuvent le faire en stream C'est pas grave Pas grave du tout De le faire en stream Alors que justement Les scrim Les grosses parties Qui font Les nobles Tout ça Avec les autres pros Et tout Ça ils les stream pas Parce que ça donne trop Ça donne trop d'informations En fait De scrim ça Enfin de stream ça C'est comme un joueur pro Au foot Et entraînement et match Ouais voilà Ils sont joueurs pro En streamant Exactement aussi Après tu peux Les deux tu vois Genre moi Toute ma carrière J'ai streamé Toute ma carrière Et ça m'empêchait Ça m'empêchait pas De perf pour autant Tu vois Mais par contre C'est plus dur Quand tu stream En fait plus tu stream Plus tu montres De choses aux gens Et plus c'est compliqué De step up Et pareil Un truc On en parle pas vraiment Mais les gars A partir du moment Où vous commencez à live C'est très dur D'être bon en live C'est très très dur Il y a des gens Demain vous les faites stream Ils seront beaucoup moins forts Que hors stream Parce que juste La pression D'être observé Par plein de monde Enfin il y a Il y a plein de trucs Tu vois Mais moi je vous assure Que avant que je stream Et la transition J'ai commencé à live Je me trouvais pas Moins bon Mais je trouvais Que je progressais Plus difficilement Parce que tu parles au chat Parce que tu parles Plein d'un truc C'est pour ça que je galère Après un stream C'est ça quoi Andreas Je crois qu'en suivi Les compètes Pour ce début de saison Les joueurs sont à l'aise Bah pour le moment Il y a eu que deux cups Il y a eu une cup performance La semaine dernière Où on a pas réussi à aller en finale Mais on a fait une très très belle session Juste on s'est fait tuer Par un cheater Ball de snipe La dernière game Ce qui nous a coûté la qualif Là cette session En vrai elle était bien partie Malgré les balles de snipe Malgré les bugs et tout Et au final on a eu Bah justement Les balles de snipe Ils nous ont mis un peu Dans la merde Et on a du clutch La dernière game Et ils ont réussi Top 1 20 kills La toute dernière game Dans une game stack Qui nous a qualifié de justesse On a fait top 50 Et là du coup Bah on est première game De la finale Donc Non c'est propre Ça fait quoi comme structure Je me rappelle plus du nom de celle Avant Solary Moi dans l'ordre J'ai fait une association Qui s'appelait PCS Ensuite j'ai fait Climisport Ensuite j'ai fait LDLC Ensuite j'ai fait BTL Ensuite j'ai fait Solary Après Solary J'ai fait Vitality Et après Vitality J'ai fait Gentleman Voilà à peu près Le chemin C'est un projet conquérant Ça s'appelle Donc il y en a quand même Du chemin En vrai ça va Genre si je prends dans l'ensemble Ma carrière Je suis quand même assez content Parce que j'ai pas eu de moment En vrai j'ai eu 0 moment Où j'avais pas de structure Tu vois J'ai toujours su être A peu près intéressant Pour les structures Que sont en termes de genre pro Ou de création de contenu Ou juste D'encadrement global D'un truc autour de Fortnite Ce qui fait Il y a vraiment Jamais eu un moment Où Où il y a pas eu Il y a pas eu de demande Il y a pas eu de projet Ni rien Genre le seul moment Où il y a eu un peu ça Et ça s'est très très vite Fix C'est genre Quand Vita Ils ont annoncé Un peu du jour au lendemain Bah qu'au final Ils nous resignaient pas Et qu'ils préféraient Arrêter Fortnite Du coup il y a eu Genre un On va dire quoi Il y a eu Bon allez il y a eu deux semaines Il y a eu deux semaines Où Genre il y a rien eu Et après Je savais que j'allais rejoindre Gentleman Bon ça allait vite On pourrait mettre une petite balle de snipe là Pour la storm quand même C'est quand même assez intéressant Cette histoire là La quête a préféré Oula En vrai Je pense que j'ai pas de préféré En vrai Il y a eu des hauts et des bas partout En vrai de vrai Dans toutes les structures Il y a eu des moments bien Et des moments moins bien Mais il y a quand même Une structure Je pense qui Genre Qui était vraiment différente Différente des autres Et tout tu vois En soi Genre quand même Chez Solari Tu vois Quand je suis passé Chez Solari Genre En vrai C'est vraiment le tour dans ma life Je pense tu vois Après en fait Parce qu'il n'y a aucune structure Qui ressemble à Solari En vrai de vrai Genre c'est vraiment Je ne sais pas comment définir ça Tu vois De toute façon ça se voit Je pense à l'ADN A l'ADN du truc et tout Tu vois C'est vraiment genre C'est un truc de bot En vrai Gentleman c'est pareil Vita de base C'est pareil Il y a plein de structures C'est des groupes de potes Qui se formaient Et tout Mais eux tu vois Vraiment C'est pas un frère La team d'amis Ouais voilà Tu vois C'est leur nom Après Préféré Préféré C'est compliqué J'ai kiffé un peu tout Tu vois Il n'oublie jamais ses ex Ah surtout Solari Frère Solari c'est vraiment Grâce à eux Ils ont filé un Merci Kézo Merci beaucoup On a une DMR Oh la Ok j'ai eu peur On a deux DMR Et un snipe Là pour la star Pour le moment C'est complexe Vraiment vraiment complexe Merci Chimio Merci beaucoup Pour le prime C'est grossi Grâce à eux Nous sommes au playoff Merci Non mais en vrai Vraiment Solari C'est les frères Jusqu'au bout L'autre jour J'ai voulu tweet ça Quand ils ont perdu Leur game Et qu'on a gagné La tête de WAM J'étais à deux doigts De tweet Vraiment Je les aime trop Solari Mais après Je me suis dit Non en vrai Je les aime trop Pour tweeter ça Mais vraiment C'est vraiment les frères Jusqu'au bout C'est vraiment C'est vraiment Les frérots Jusqu'à la fin Pour toi les joueurs Pro sont nés Avec le talent Ou c'est à force de jouer Les deux frères On va les deux Il y a énormément D'heures de jeu Mais En fait Il faut que ça touche Il y a tellement De joueurs Qui jouent à Fortnite Frérot Que c'est pas une question D'heures de jeu Et d'entraînement T'as des mecs Qui se la tuent au jeu Ils perdront jamais Et ils sont toujours Dans le bas niveau Alors t'as des mecs Frérot J'ai connu des gens Dans ma carrière Ils jouaient quasiment jamais Au jeu Ils étaient exceptionnels Des larves un peu Si on veut des noms On va des noms Qui est-ce qu'ils jouaient Qui jouaient très peu Et qui étaient vraiment Très fort En vrai 4z 4z je sais qu'ils jouaient En fait non 4z c'est pas qu'ils jouaient Très peu En vrai Ils jouaient En fait tout le monde Jouait beaucoup Mais C'est pas non Parfait ça C'était pas non plus Le mec qui se l'a buté Le plus Dans tous les sens Il y a Comment il s'appelle aussi Cire aussi Cire il était très fort C'est vrai Vous me rappelez de lui Kézix Kézix Il a toujours été Très 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 fort Mais il jouait très très peu aussi Il y a eu plein de mecs comme ça Il y en a eu plein Des Cyptos Ouais Des Cyptos Après Des Cyptos C'est jamais un mec Que j'ai trop trop Côtoyé Donc je peux pas savoir Enfin S'il était vraiment S'il spammait le jeu ou pas Tu vois Skyte Non Skyte c'était un grinder En vrai Skyte ça a toujours été un grinder Falcon Ah putain Falcon Non mais lui aussi Les gars Vraiment Pour moi Falcon A une époque Je pense qu'il aurait pu avoir le potentiel De devenir un des meilleurs joueurs d'Europe De loin Frère Il était vraiment Vraiment Beaucoup trop bouillon Par contre La DMR Elle est vraiment trop bien au snipe Par contre c'est chiant On est en train de se faire courir dessus On est en train de se faire courir dessus Faut courir mon frère Aïe 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 On est box Oui de partir Ça va pour le moment On s'en sort Ça c'est les mecs qui ont besoin De mettre de la storm Ça va commencer Ça va essayer de nous curir dessus Vraiment on a mis vraiment beaucoup de storm A un 530 à ce niveau de la game C'est incroyable La zone est pas loin en plus Là faut juste survivre Faut juste pas perdre ce fight Est-ce qu'ils prennent la storm ou pas ? Pour nous alline comme ça Il y a un monde Où ils sont en train de prendre la storm Ça ce serait exceptionnel On a juste à mettre quelques dégâts derrière Et on récupère peut-être deux kills Merci des spats Ok ça prend l'information tranquille On va faire la rota aussi J'ai pas oublié ça Et les petits dégâts qui sont stack On en a 6 On s'en met une pour rota Allez c'est parti les frères On est juste à côté On est vraiment juste à côté Ah ça lag bien Ça lag bien fort Attention pas se faufiler dans un endroit Un petit peu bourbier Bon il y a personne Ok on arrive à sortir On arrive à sortir Qu'est-ce qu'on fait ? On avance où là ? On va pas se mettre trop trop loin Ouais exactement On va rester ici De toute façon on a encore besoin De mettre un petit peu de storm je pense Pour assurer les prochaines La balle de sniper qui est passée Juste à côté de nous Faut se méfier de tout ça Est-ce qu'on a toujours le sniper nous ou pas ? Non on a lâché On a lâché par contre On a gardé la DMR du côté de Poda Donc c'est quand même C'est quand même fort pour me mettre des dégâts Mais pour le late game C'est vraiment pas la meilleure La cadence de tir est vraiment très très faible Donc certes il y a beaucoup de dégâts Mais bon Bah c'est compliqué Compliqué Bah c'est crackler Bah c'est beaucoup C'est stack de Zazan Bah c'est une finale C'est une finale les gars C'est comme une finale de cash cup en vrai C'est exactement la même chose Là il y a forcément Les mecs les plus en forme de la session C'est quasiment comme une finale de cash cup En termes de niveau dans la game On sait que c'est pour bien ici On va mettre un petit coup de champagne Et on va avancer Il y a toute l'île à traverser L'île La flotte en tout cas On va faire la rotation sur la plage Oh ouais mais encore ça sent de métal On est très très bien là On est vraiment très très bien Il suffit juste de De se placer bien ici De temporiser la storm Parce qu'on a encore quelques dégâts à mettre Mine de rien ça commence à descendre Ça je pense qu'on va se mettre sur poda C'est lui qui a l'arme à distance Allez frère on touche 162 Ouais ça fait trop mal hein l'arme Elle est vraiment trop 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 forte Pour mettre de la storm cette arme Elle est pas évidente à gérer en vrai Le recul est quand même Enfin le recul Le bullet drop est quand même assez Assez fort Ok On check un petit peu à droite À gauche Il y a un petit bail d'affichage J'ai cru qu'il avait jeté un C4 Sur la box d'en face 44 c'est une scène Ouais c'est bien stack Surtout avec la nouvelle storm les gars Comme je vous ai dit À chaque fois il y a deux duos de plus Qui prennent la storm par palier Donc la game se destaque Beaucoup beaucoup plus vite Il faudrait que je me note Je les avais noté je crois Mais il faudrait que je me note Les changements de storm quelque part Je vais faire un petit papier Histoire qu'en stream Je ne dise pas de la merde On a perdu un petit peu de vie ici Ce n'est pas très grave On va se remettre un petit peu Les baies ici On va en retard tranquille On est dans les premiers en retard J'ai l'impression Il y a déjà des mecs un petit peu à gauche ici Parfait Parfait on est déjà en zone On est premier d'ailleurs à être en zone Excellent ce qu'il se passe à ce moment Merci Max C'est vraiment excellent ce qu'il se passe Allez les gars Première game elle est importante Si on veut aller chercher Les petits cash fries On rappelle que c'est que le top 5 Mais il y a un petit peu de thunes Il y a 200 balles par joueur Ce n'est pas non plus la folie Mais C'est quand même bien Surtout avant les cash cups Et avant le début de ces FNC Ce qui je rappelle commence le 12 avril Major 2 qui commence très très prochainement Ce serait très bien de nous mettre en confiance ici Avec une bonne perf Et ça commence sur cette game Donc on a la chance de ne pas être contest Vraiment si on réussit game par game Ah fais gaffe On a très vite compris Qu'eux ils veulent nous préditer Ou faire un truc un peu bizarre Et ça check un petit peu A droite à gauche Tout le monde se spam pour le moment Tout le monde se spam On n'a pas besoin forcément De mettre beaucoup de storm Peut-être une balle ou deux Histoire de vraiment être safe Allez la moving Deux plaies mon grand Oh la 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 Allez C'est parfait C'est exactement ce qu'on a besoin C'est pas un petit peu ici C'est en train de se battre en face Si on peut récupérer un kill Ce serait bien Je rappelle c'est deux points le kill C'est pas un point seulement Comme pendant les qualifications C'est pas comme ce siphon Juste en dessous de nous Arrête pas Y'a pas besoin Y'a vraiment pas besoin Surtout t'as pas de quoi spam mon grand Ah reste tranquille Il me stress a pas changé PM VSR Il a un auto snazzy Il a pas besoin de sa PM C'est vrai qu'en vrai de vrai C'est pas con ce que tu dis Après c'est une question de préférence aussi En termes de gameplay Si Podai préfère le chasseur ou quoi Merci stats Allez les gars sortez les drapeaux Tout est le feu au chat C'est maintenant Première moving zone On a encore 31 On rappelle la moving zone La première c'est toujours la plus dangereuse Parce que tout le monde retient un petit peu A la zeub Ok j'ai l'impression qu'on est plutôt safe On est dans le tard On va commencer à mettre un petit peu de pression derrière C'est en train de se lean Justement On rappelle que c'est deux points le kill On peut récupérer tout ça C'est en train de se lean encore en tout Y'a peut-être un monde où on récupère C'est à nous Parfait 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 Oh là là Tous ces cadavres Tout tout frère Remonte 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 Je sais pas si on a Ouais je sais pas si c'est très haut On a gagné quand même 152 mats C'est quand même pas dégueulasse Je sais pas si Poda lui Il a beaucoup looté On va aller voir de son côté Il a quand même encore 500 de métal Enfin c'est en 400 On grimpe un petit peu On va redescendre ici Les petits sols en bois Pour éviter Attention la chute Ah le pouvoir qui s'est désactivé Juste au pire moment On a perdu quand même pas mal de vies sur ça Heureusement qu'on a des splashes On est en train de se mettre un kill derrière On a un kill encore ou pas On en a un Bien pensé à fermer les edits On a encore 25 remain dans cette game Très très stack Ça se joue bien les gars C'est pas comme dans les games d'avant Là c'est vraiment une finale Y'a que les cracks Under remain ça se destaque pour le moment Le gramme qui est complètement contrôlé de notre part On va essayer d'edit tout de suite Justement c'est un sol en bois Si jamais on peut le faire tomber Ça peut être cool Malheureusement ouais c'est une DMR C'est une DMR Y'a pas énormément de cadence On est vu en plus sur le move On va subir cette balle Heureusement pour nous ça revient Y'a pas un monde On peut tenter des edits du coup C'est notre wall ça aussi Et on a pas d'informations sur le joueur Le mec il doit être au dessus en train de se heal Malheureusement ça drop pas 18 remain ça meurt C'est parfait Oh on a un chemin de roi On a tellement un chemin de roi pour le moment Ok là par contre c'est Bourbien Et parfait la balle Sur fastroki On récupère le kill Les constructions aussi On va même prendre un petit pompon en or Je sais pas si il va être utilisé ou pas On va voir ce qu'on préfère Ok voilà On préfère garder le pompon en or quand même J'ai le bien tout ça On a le chargeur de grande capacité pour avoir 5 balles Donc c'est parfait La zone qui part dans l'autre sens Plein nord Allez Rest remain On met une pré-edit du côté de Poda Pour le moment on a que 71 ans de construction 50 maintenant 51 Ça descend ça meurt C'est-y pareil 50 de bois seulement Ça va être compliqué On va devoir aller chercher ce refresh On commence déjà à piocher un petit peu en dessous Voir ce qu'on peut faire Le mur qui a été repris Attention on a pas vu le mec à droite Aïe 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 On a perdu beaucoup de vie On a perdu vraiment beaucoup de vie On va donner les maths justement à Poda Pour essayer de survivre Y'a un mec au-dessus de nous Si on peut l'éviter ça peut être parfait Peut-être même potentiellement le lean Et si on essaie de De spammer les bugs Parfait Allez Vire email Donne les maths Non dans le dos Oh les patates qu'il a mis lui On a plus de maths Ok parfait il s'est fait tuer Top 3 On pouvait pas faire plus On pouvait pas faire plus Malheureusement le mec qui est arrivé dans le dos Il nous a vraiment fait beaucoup beaucoup trop mal Top 3 avec des kills On prend On prend 58 points Parfait Parfait On a pas besoin de plus On est très content Ça va être compliqué de façon de top 1 On était entre la hauteur et le low ground Y'a sûrement le mec Ouais le mec du high Il avait sûrement déhealant trop en plus Oh frère c'était mort Il avait 7 splashes 2 kits 7 splashes 2 kits Je pense vraiment que jamais on a gagné cette game Et bon top 2 ça aurait pu être cool aussi Première game on valide Première game on valide On est très content Beaucoup de points Parfait Je cache pas sur cette cup Si on fait top 5 on a 200 balles Chacun Ça fait 400 dollars Peu importe si tu fais top 1 ou top 5 C'est pareil Tous les mecs qui sont dans le top 5 Prennent de la thune Et là pour le moment Est-ce qu'on est dans ce top 5 avec ce top 3 On va vérifier ça tout de suite C'est pas à jour pour le moment Attends je suis dans la bonne région 58 points pour le moment Ça dit qu'on est premier Mais c'est un bug je pense C'est clairement un bug C'est pas encore à jour avec les premiers La game 2 qui se lance dans 3 minutes C'est parfait Ça les gars c'est ce que j'aime Parce que les finales le problème C'est quand tu fais derrière ton lobby comme ça T'attends pendant longtemps Tu poires c'est chiant Là on se retrouve quand même Avec une game On va la jouer jusqu'au bout Derrière t'enchaînes directement Avec la game d'après D'ailleurs les gars Je balance la pub maintenant Comme ça vous la mangez pas Pendant la game Hop J'ai cliqué sur le truc des 1 minute Désolé de faire ça les gars Mais au moins Il n'y a pas de problème Quand vous chopez Enfin au moins Vous n'avez aucune chance De choper de la pub Normalement pendant la prochaine game Chaque fois que tu mets une pub Ça te trompe On a la demi-heure L'heure Autant que ça tombe maintenant Les frères Au moins vous êtes safe Et c'est bien La redif sera quand sur Youtube Dans 4 jours je crois Je crois que Justement Pour que les mecs qui sub Et ils soient vraiment avantagés Et tout Vous pouvez voir eux Enfin vous pouvez voir en direct Juste après quoi Ne importe le temps Même là maintenant Il y a des gens Ils peuvent revenir Re-regarder la game 1 Avec le sub Par contre Pour les non-sub Il y a la chaîne Point d'exclamation replay Vous avez Nikov replay Justement sur Youtube Où on met Je crois c'est 4 jours après 3-4 jours après Certains stream Donc la cup Ce sera 3-4 jours après La finale Elle sera peut-être Un jour plus tard Que la qualification On va en faire 2 VOD Mais bon On va y avoir bien On a l'air d'être top 3 Je vais regarder Moi si mon classement Se met à jour Directement ou pas C'est bien cette cup ou pas Ouais c'est celle-là Ok c'est bon C'est à jour C'est à jour Pour le moment les gars Merci l'Arthur Pour le moment On est 3ème au classement Les premiers Souzi et Vaniac Qui ont fait top 1 9 Ils ont fait vraiment Une game de malade Kelly Highfire Highfire Justement qui ont fait top 2 Top 2 5 kills Et nous justement Top 3 3 kills On est très 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 content 58 points Pour le moment Ça se passe Très très bien On est très heureux Et on est très content Il reste 3 games On va aller chercher ça Merci Zantereux Merci beaucoup pour les 3 mois Déjà je suis content En vrai de vrai Déjà je suis très content Parce que comparé à la session dernière On a fait du mal Pour les cash cup performance Et tout Là la session dernière En vrai s'il n'y a pas le cheater On va pas se mentir On se qualifie Cette session là De cup performance On se qualifie en finale Et direct on perd bien en finale Dans la première game En vrai je suis vraiment content De ce qui se passe là Je suis vraiment vraiment content En espérant que le match genre 2 Se passe mieux Que le match genre 1 bien sûr Mais pour le moment On entame mieux la saison On va dire que d'habitude Donc C'est bien Les efforts portent Portent leurs fruits Ah c'est trop mignon Kalina Elle doit vivre sa meilleure vie Elle est avec Momoon Depuis tout à l'heure Elle est avec June Elle s'amuse avec elle Elle kiffe sa vie 25 secondes Attendez Alors Kalina Elle kiffe Elle t'appelle carrément Ça y est C'est son meilleur pote Kalina elle est remontée Et d'une Elle miaule en bas carrément Pour qu'elle redescende C'est trop mignon Putain les animaux En plus là En vrai Je vous jure C'est trop bien Genre j'ai vraiment le sentiment De donner De faire une bonne action de ouf En prenant En prenant Momoon en plus Tu vois Genre je sais pas C'est encore mieux C'est pas juste un animal Tu vois C'est vraiment genre en mode Tu sauves la vie D'un être vivant Entre guillemets Je sais pas C'est Je sais pas J'aime trop les animaux Putain Combien de chats J'en ai deux maintenant Il y en a Il dort là Côté Le petit monstre Lui vraiment Il fait que dormir Il kiffe sa live Dans son hamac J'ai appris à l'ESPA Les deux ouais En vrai le chaton Le chaton Dans tous les cas Moi j'allais prendre à l'ESPA Mais c'est vrai que là Je m'attendais pas A prendre un deuxième chat Et encore plus Un deuxième chat Plus âgé Et craintif Tu vois Mais bon Au moins Si on peut les rendre happy D'un point de vue extérieur On a l'impression Qu'ils sont confiants Dans leur gameplay Y'a pas beaucoup d'erreurs Et les rotations Très propres Bah en vrai Ca a toujours été le cas En vrai de vrai Mine de rien Ca a très souvent été le cas Le gameplay Ca a vraiment été notre force Pendant très longtemps Enfin le gameplay Nos rotations Et la rigueur Dans notre gameplay Le problème qu'on a C'est justement Qu'on est trop rigoureux A certains moments Et qu'on fait pas Assez place à la folie Ou alors quand on doit le faire On maitrise pas assez Cette folie Donc c'était un des points Justement qu'on devait Le plus travailler Et là en vrai Cette saison Tu vois genre Bah La dernière game De la qualification Le top 1 20 kills Ca reflète quand même Assez Ce qu'on s'était dit Justement après la coupe du monde De Faut vraiment qu'on arrive A des moments A débrancher le cerveau Et exploser des mecs Je repense à une cache cup On avait fait 4 top 1 4 games Et on était pas quoi C'était une dinguerie Ah non mais le format Le format est dur Que ce soit les cup performance Ou les cache cup Là depuis un petit moment C'est très 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 Tédépendant De De la première game Et ça se joue vraiment A Qui va être le plus régulier Enfin en fait Même pas en vrai C'est même pas qui va être Le plus régulier Parce que t'as des mecs Qui vont juste Faire genre 3 games de merde Et 3 games de fou Parce qu'ils seront dans Des lobbies moins bien Et ils vont se qualifier Enfin c'est un peu farfelu C'est un peu farfelu Et ça rend le truc plus dur T'as vu qu'on a T'as vu qu'on a fini Top 50 Ouais j'ai vu En vrai c'est pas grave les gars Qu'on soit top 50 Ou top 40 Ou top 1 Le plus important C'est qu'on soit dans les finales C'est primari Est-ce que demain Ils font la cache cup C'est pas demain Demain c'est une cup console Je crois Mais de toute façon Faites pas une exclamation planning Pensez-y Il y a toujours la petite commande Sur le chat Twitch Qui vous permet d'avoir Mon planning perso de la semaine Où justement Je mets forcément les cups Que je casse Et les autres streams d'ailleurs Et là du coup Normalement c'est Samedi Et c'est samedi à 15h par contre C'est samedi à 15h la cache cup Donc pensez-y C'est pas à 19h C'est à 15h Et qualification plus finale C'est dans la même journée Que 15h-19h Enfin 15h-18h Et 19h-22h Pour la cache cup Samedi L'horaire Ouais l'horaire Elle est un peu Bon Et dites-vous que la semaine J'ai vu ça en avance Il me semble que la semaine prochaine C'est pas à 15h C'est toujours samedi la semaine prochaine C'est pas à 15h Mais c'est à 14h Que ça commence Nico tu penses que c'est déjà arrivé Que le dernier de la calif Termine premier de la finale Ouais ouais Je crois que c'est déjà arrivé Il me semble Puzzle ouais Je vais faire un puzzle ce week-end Ah en vrai oui et non En vrai j'ai mis Que je devais faire le puzzle Mais en fait le problème C'est que j'ai mis le puzzle Le seul jour où Kalina Elle a besoin du trépied On n'a pas deux trépieds Donc il y a un monde Où on va devoir décaler le puzzle Sûrement un autre truc On verra bien On verra On verra Dommage ADMR qui a pas touché Ils prennent pas les ailes En vrai pour le moment On préfère pas J'ai pas la première cache cup Oh attendez Parce qu'on est en train de se mettre C'est quoi C'est un mec isolé Y'a la tiro On peut faire une dingue Avec la tiro Ok parfait Magnifique Magnifique Mais attends Mais comment on a eu les deux kills On a eu un mec au snipe en fait Oh snaiz Qu'est-ce que je l'aime Avec son sniper Qu'est-ce que je l'aime Avec son sniper le snaiz C'est trop une dinguerie D'être aussi bon au snipe Putain Deux kills Ça met très bien Ça fait 4 points Plus la storm Plus le stuff On prend hein On prend tous les jours Les ailes à haut niveau C'est de la merde Ça touche trop facilement en vol En vrai On a vu la première semaine Semaine dernière Où ils utilisaient les ailes Y'a des manières d'utiliser Qui sont quand même assez fortes Mais c'est vrai que Bah là Pour le moment Ils ont l'air de tester sans les ailes Et ça a l'air de plutôt bien se passer Donc Tout on prend Je pense que les deux Se valent Les deux gameplays se valent C'est juste que C'est une question de préférence Ou alors Faut avoir deux ailes Pour les jouer Pour le moment On stack les sortes de bulles Je sais pas si vraiment C'est un choix stratégique Ou Si juste on a rien d'autre A stacker Ça m'intéresse quand même De savoir s'il y a un truc A faire avec ces petites Bulles En fait je vois pas trop Comment tu peux t'en servir Parce qu'elles sont quand même Assez petites Ce qui sapent pas les bulles là C'est comme les bulles en noobuide Et tout Qui vous permettent de créer Une sorte de champ de force Un truc de protection Où vous pouvez pas tirer A l'extérieur Ni à l'intérieur de la bulle Ça dure un petit moment Sauf que Ah tu préfères pas prendre le grappin Même le grappin Il le prend pas Ok Merci Chris Sur les véhicules C'est fort Mais il n'y a pas de véhicule En Pas de véhicule En Et on essaie de mettre Quelques petites balles Avec la DMR On touche pas C'est en train de se battre Après là-bas Il y a peut-être un monde On peut aller backstab Ça peut être cool C'est pas un grappin Oui je dis grappin Mais c'est un harpon C'est pareil Grappin Harpon En vrai non C'est pas pareil C'est pas pareil Mais bon bref Les bulles pour la tempête En fin de partie En vrai tu peux avoir Plusieurs utilités Mais c'est quand même Une bulle ça dure qu'une box En vrai si jamais tu veux Raise un mec Qui prend une balle de snipe Ça peut être fort Il y a plein 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 de choses Qui peuvent rendre le truc broken Mais tu vois Il préfère lâcher la bulle On va prendre du huile en plus Genre en fait C'est fort Mais c'est pas aussi fort Que prendre par exemple Trois grosses Ou trois kits en plus Je pense A mon avis Ou des splashes Ou des baies Je joue Pour moi La place que ça prend Et ce que ça peut t'apporter Dans la game C'est pas assez important Que du shield Ou du huile Esti il y a une époque Qui arrive dans le bac Pour l'exclamation Oh je sais pas ce que tu veux Que je fasse de cette information C'est trop situationnel Comme item Mais si ça peut être Masterclass à un moment Précis Ouais mais c'est en fait Le problème de tous ces items C'est qu'il y a toujours le si Si j'avais Ça peut être bien Si jamais dans cette situation Ça peut être op Dans ce cas précis Tu peux l'utiliser En fait il y a trop de Points d'interrogation Dans ton item Alors qu'une grosse pot Peu importe la game Ça sera toujours une source sur Une grosse pot Un kit Une splash Une baie Tous ces trucs là C'est des trucs Trop 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 Utiles Peu importe ta game T'auras forcément un moment Ça va être utile Et si c'est pas utile C'est que ça T'as pris une balle de snipe Ta game elle est finie Soit que t'en as pas eu L'utilité Mais dans tous les cas C'est bon signe Comment t'es choisi Le nouveau spawn Ils ont juste Regardé ce qui était Le plus fort de la map Par rapport au contexte Qu'il y avait Et on a préféré On a préféré aller dessus Et pour ceux qui se demandent Par rapport à Malibuka Et tout Malibuka Eliana elle m'a dit Elle s'est même frottée Supplément au ronron Elle est en kido Malibuka a changé de spawn En gros Malibuka Ils ont Avec Merçage Ils ont gagné l'FNCS Donc en gros Ils sont déjà qualifiés Pour la coupe du monde Ce qui veut dire que Quand il y a une nouvelle saison Il y a forcément des nouveaux spawns Qui sont très 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 cheatés Eux leur objectif C'est vraiment d'y aller Parce que Ils sont déjà quoi Là la coupe du monde En vrai Ils s'entapent d'avoir un spawn Où il y a beaucoup de contests Où c'est compliqué et tout Parce qu'en fait Automatiquement Ils vont faire peur aux autres Ils vont se mettre à un endroit Qui est très fort Pour aller chercher le plus de thunes possible Pour le major 2 Et le major 3 Parce que oui Ils pourront y reparticiper Même si eux Dans tous les cas Qu'ils fassent top 1 Ou top 10 Ils seront quand même A la coupe du monde Mais Ils veulent aller chercher de l'argent Donc forcément Ils vont aller dans le spawn Le plus broken Parce que personne n'a envie D'aller se conteste Une équipe Qui est déjà qualifiée Pour la coupe du monde Et qui n'a rien à perdre Donc dans l'idée Vu qu'ils sont barrés du spawn Ils sont allés aux enfers Je crois Il y a le spawn actuellement Le plus fort Ah frère Autant aller leur voler leur spawn Autant aller leur voler leur spawn Il est très bien On a l'air de plutôt gérer Ça c'est pas non plus Le meilleur spawn de la map Et il est très très conteste quand même Certes il n'y a plus Malibu KamerStatch Mais il y a quand même Du gros joueur Qui peut potentiellement venir Ça se passe comment S'ils font top 1 En majeur 2 Bah ils vont juste Prendre de la thune Et par exemple Je sais pas Si jamais t'as C'est le top 10 Qui passe par exemple Pour le majeur 3 Si jamais t'as Malibu KamerStatch Qui sont déjà qualifiés A la coupe du monde Qui sont dedans Bah tu vas prendre Du top 1 au 11ème Tu vois Parce qu'il y a déjà des mecs dedans Qui prennent une place Donc en gros Tu te décales à chaque fois Pour prendre 10 duos Qui sont pas encore qualifiés Ils ont enlevé les répus Bah il n'y en a pas eu Des répus en compète C'est pareil pour Thomas C'est le jacuzzi Exactement Nul en vrai Autant que les mecs déjà qualifiés Ne jouent pas le majeur 2 et 3 Ouais mais à ce moment là frérot Tu rentres dans un débat Où Imagine tu te qualifies En février Tu fais top 1 Ou top 2 De l'FNCS En février Tu joues pas jusqu'en Enfin tu peux pas jouer Les compétitions majeures Jusqu'en Ça va être quoi La coupe du monde Ça va être septembre Octobre Fin d'année Tu imagines le désavantage Que t'as On va te qualifier direct Alors que t'as potentiellement Des gens qui vont Qui vont vraiment jouer Jusqu'au bout Et se qualifier sur le 3 Enfin en fait Ce serait trop bizarre En fait tu peux pas Les empêcher De jouer les trucs Dites vous les gars Qu'à l'époque Moi je me rappelle C'était au moment Où je jouais avec Alpha et Blaster En trio Pour les FNCS et tout A l'époque C'était les finales de week Si jamais vous faisiez Un certain top En finale de week Vous pouvez vous qualifier Directement à la grande finale Et je crois C'était 3 semaines T'avais 3 semaines comme ça Et en gros T'avais soit Tu te qualifies direct En faisant une bonne perf Dans ces finales Soit tu te qualifies A la régularité Normal tu vois Et je me souviens On faisait exprès La première semaine De pas perf de baiser On avait fait ça une fois De pas perf de baiser Pour pouvoir jouer Au moins 2ème semaine Et essayer de se qualifier De 2ème semaine Ou 3ème semaine Si j'ai mis en choqué La deuxième Pour avoir un peu plus De training tu vois Parce que sinon Tu te qualifies première semaine Pendant genre 3 semaines T'avais pas de cup Tu faisais rien Tu faisais rien Et mine de rien les gars C'est comme dans tous les sports Comme dans tous les trucs Si jamais t'es à l'arrêt Pendant un petit moment Tu perds énormément De niveau rapidement Et le problème de Fortnite C'est pas comme le foot Où le fait de courir Le fait de te maintenir en forme Tout ça et tout Ça va t'entretenir Fortnite Tu peux aller faire de la rankade Ou du build fight Ça va pas t'apprendre A gérer tes rotations Etc Bien comme il faut Prends des vacances C'est le pire truc Le pire truc à faire Les gars moi je dirais pas son nom Mais je connais un mec Avant la coupe du monde Il a décidé d'aller prendre Des vacances au Portugal J'irais pas son blase Mais il y a un mec Il est parti en vacances Avec son daron au Portugal Juste avant la coupe du monde Coupe du monde 2019 Ah derrière Il a pas kiffé le Il a pas kiffé Pour vous donner un contexte Ce mec a fini je crois 99ème à la coupe du monde Sur 100 en solo Je dirais pas c'est qui non plus Ce mec est d'ailleurs Peut être la raison Pour laquelle Booga actuellement Est millionnaire Mais je dirais pas son nom non plus En vrai c'est un héros Le snazzy Ah putain je l'ai dit Ça y est Grâce à lui Que cette légende de Booga Existe Même spawn que Booga Ça lui a donné la storm Toutes les games Ça a donné la storm A Booga Toutes les games En vrai c'est une dinguerie les gars Booga qui spawn A Lucky Landing Il regarde la coupe du monde Snazzy qui spawn A Lucky Landing Il fait top 99 C'est une folie en vrai Tu ressors de la coupe du monde C'est vraiment écœuré Genre le mec il te conteste Il gagne les worlds T'as tellement des parts Dans la victoire Ah top 88 My bad My bad C'est pas top 89 Bon ouais En vrai moi je peux rien dire Bon la coupe du monde Elle s'est pas passée Comme prévu non plus C'est pour ça que je peux me permettre De vanner Je suis dans le même cas Moi aussi c'est compliqué Ce qui s'est passé là-bas Putain les 50% top Pourquoi Karim il a dit Cette race ce jour-là Pourquoi il a dit ça Dans cette interview en vrai En vrai il a craqué son slip Ce jour-là je pense Après en vrai Je dis ça maintenant Mais je vous jure Qu'on était vraiment Méga méga confiants Pas du Bah de toute façon Je pense Pas besoin de refaire l'histoire Mais Je pense qu'avant la coupe du monde Il n'y a pas un mec Qui nous mettait Bottom de la world cup On avait vraiment Le niveau et les strates Pour Alors heureusement On a joué le jeu des gagnants Et on n'était pas les seuls A jouer le jeu des gagnants D'ailleurs la hauteur C'était compliqué Ils ont fait combien déjà La coupe du monde Top 27 je crois Top 29 je ne sais plus Enfin une paire Glorieuse Avec le temps T'arrives à expliquer Pourquoi je n'avais pas Mieux perf Mais même En fait je l'ai toujours su Et je l'ai toujours dit Les gars déjà Les serveurs c'était horrible Bon ça je n'ai pas envie De me reposer sur cette excuse C'est les mêmes serveurs Pour tout le monde Sauf que En gros C'est les mêmes serveurs Pour tout le monde Mais ce n'est pas le même Style de jeu Pour tout le monde C'est à dire que nous On avait un style de jeu Qui était à la hauteur Et les lags N'étaient pas du tout Les mêmes Dans des moments de hauteur C'est à dire que Il y avait des items Qui marchaient pas Il y avait des rollbacks Genre moi par exemple Il y a une game Ça ça m'a toujours marqué Ça marquera toujours ma vie Il y a une game Les gars de la coupe du monde Où on a la hauteur Avec Airwax On décide de drop Parce qu'on est vraiment trop haut A l'époque Il y avait les shadowbombes C'était des items Que vous utilisez Ça vous transformait en fantôme Et vous prenez pas des gays de chute J'utilise ma shadowbombes Je saute de la hauteur J'atterris par terre Le rollback Il nous fait remonter tout en haut Je suis encore en shadowbombes Sauf que Ça me fait mourir de chute La shadowbombes Qui est pas comptabilisé Par le serveur Je mors de chute Avec tout le mat C'est tout genre Ça les gars Ça les gars C'était dur Il y a eu ça Il y a eu plein d'autres histoires aussi Mais Il y a eu ça Il y a eu plein d'autres histoires Il y a eu plein d'autres histoires On a touché une petite balle là Merci Merci Les gars de toute façon A partir du moment A partir du moment où A un moment donné Première game Je crois qu'il nous arrive une dinguerie On est mortaux Je me retourne Il y avait mon graal et mitro A côté de nous Je vois quoi Enfin on regardait la game du coup Je vois quoi Je vois mon graal Qui est dans une box avec mitro Mon graal était invisible Sur l'écran de mitro Personne ne voyait mon graal Il était complètement invisible Sur la map Enfin sur l'écran et tout Personne ne le voyait A partir de là J'ai très vite compris Les gars Première game J'ai su dans quel endroit On nous avait emmené Merci à Adbrax Pour les deux en bonne Merci à Frérot Merci à le Phénoméno Pour les deux morts On se n'a dit plus que Trois balles de snipe Va falloir toucher un peu Dommage Merci le Rive Ça fait plaisir Ça fait plaisir de les voir Jouer plus agressif Votu déchirer cette saison Avec leur potentiel En vrai on fait tout pour De toute façon les gars Comme je vous ai dit La saison c'est toute l'année Il y a trois majors Major 1 ne s'est pas passé Malheureusement On a échoué au porté De la grande finale Major 2 On n'a pas envie De rater la chance Major 2 On a envie d'aller Au world direct En faisant top 5 Et se laisser le Major 3 Pour aller chercher Le plus de thunes possible Pour aller chercher Pour que les joueurs Aillent chercher Parce que Moi qui top en l'FNC Sous pas Moi je ne vais pas prendre de thunes Tu as vu le tweet Des tennis sur Podassai Non je n'ai pas vu Il a dit quoi Il se trouve que c'est Une des pires des saisons A cause de Zeus Frérot En vrai game Je ne sais pas Mais en compétition Je n'ai pas vu Zeus Une seule fois De la cape Pour le moment Personne ne l'utilise La personne qui s'appelle Maelou2011 Ça peut le faire Maelou2011 Sérieux Il a vécu un truc de fou Ce mec Il a lancé une game au hasard Et il est tombé Avec tous les meilleurs joueurs Du monde Enfin d'Europe plutôt Je préfère être top 100 Coupe du monde Ou ne pas être qual Ok Avant de répondre A ta question Je te pose une autre question Je préfère prendre 50 000 dollars Ou zéro Il a dit Je ne comprendrai jamais Pourquoi des gens Comme Podassai Jouent à ce jeu Ah Pourquoi il a dit ça Genre dans quel sens C'est quoi le sens De sa phrase Genre en mode Il est trop fort Pour jouer à Fortnite Tu devrais jouer à d'autres jeux Ou Ou alors c'est en mode Il a la haine Non l'inverse En mode il est nul Oh je ne sais pas Les gars Ignorer Ton prime pour moi C'est le moment Où tu spawnais Sur le balcon De la maison blanche A Crackycliffe Putain le balcon De la maison blanche Oh ce n'est pas Mon prime ça frère Ce n'est pas du tout Mon prime Je pense que c'est ça Mon prime frère Tu n'as pas vu l'époque Crackycliffe C'était avec Alpha et Blaster En vrai on peut faire Bien en trio Mais On va dire que c'était La fin C'était la reprise Du prime Et après Entre mon prime Et Crackycliffe La trio tout ça Il y a eu les FNC solo Là les gars Ah c'était Fou La solo c'était compliqué FNC solo les frères Ah c'était Ce n'était pas un plaisir Pour moi On est en zone Parfait 255 au dessus De la somme La game est très stack Encore Très 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 stack Je suis ton petit C'est zenit Pour les 38 mois Allez frère Deuxième game Faut lâcher un classique Encore On est à la moitié Du tournoi On est bientôt À la moitié On aura fini Cette game On va mettre des ticks Un petit peu Par ci par là Bon on a une PM On a une PM On va se mettre Sur la DMR de Poda Voir un petit peu Ce qu'il se passe Pour rappel C'est deux points le kill Si on peut aller chercher Des ticks Puntos En plus On va pas dire non Dommage On essaie de trouver Un petit peu des timing Malheureusement On n'aura pas ce kill La zone est quand même assez long J'aime pas ça J'aime pas cette zone J'aime pas cette zone En plus ça part dans la flotte Là-bas Tout au fond Il y a tous les mecs De la hauteur Qui vont nous sauter dessus 10 secondes Allez les frères On n'est pas encore Dans la moving Mais il faut déjà aller Dans cette zone 50-50 C'est en train de prendre La stampe juste au dessus de nous Qu'est-ce qu'on fait On décide d'attendre un petit peu Et de tick les mecs Qui vont sortir Ou en gros t'as Quoi le plan Et c'est en train de bouger Juste à côté de nous Oui Ah c'est dans le blanc Mais ça tue pas Allez les gars Je rappelle Pour le moment Première game On est 3ème au classement Aïe 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 Le mec bizarre Un petit peu partout On sortir de là Voilà on prend un petit étage On est en zone Faites des étages Tranquilles Voilà 342 maths On est encore en métal 290 ici sur snazzy Allez les frères Pour le moment Il n'y a pas l'air D'avoir trop de hauteur J'ai l'impression Qu'il n'y a pas des mecs Qui commitent sur le high En tout cas pour le moment Où est-ce qu'elle est la zone Elle part sur nous On peut grimper non Et son fait J'ai l'impression Qu'on a envie D'y aller direct Magnifique Magnifique ça Eh ouais Je le sais les frères Je vais sur cette hauteur Toute ma life Allez go spam Eux Pendant qu'il y a un Qui regarde derrière Non c'est trop C'est trop Oh les petites balles Comme ça là frère Ça T'as pas envie De les prendre Dans les rotas Généralement T'as vraiment pas envie De les prendre Allez les gars Sortez les drapeaux On est à la hauteur Pour le début De cette deuxième game Je rappelle On est troisième Au classement Donc cette deuxième game Peut potentiellement Nous faire passer premier Va falloir la réussir Pour le moment Deux kills En termes de Storm On est quand même Assez bien Et ça touche pas ici Ça touche ici Par contre On commence à mettre Quelques dégâts Quand il mène Ça descend petit à petit Allez les frères On contrôle On contrôle La zone qui avance Pas forcément Une bonne nouvelle ça Pas forcément Une bonne nouvelle On va quand même Être assez Assez low En termes de protect Très l'avantage Quand ça avance vite Comme ça C'est que nous On économise Beaucoup de construction Par rapport aux autres A chaque fois On met un build Pour avancer D'un étage Enfin d'un mètre Plutôt Alors que les autres Doivent faire des box Des tarpes Dans tous les sens Et ok Ok ça continue On va laisser Mettre sur Snezi J'ai l'impression Que les rôles Sont inversés C'est vraiment Poda qui tarpe Pendant que Snezi Continue de spam Un petit peu tout le monde Avec sa PM En vrai j'aime bien J'aime bien voir ça Avant c'était vraiment Que dans un sens Alors que là Snezi Tu vois Il peut vraiment Tout le focus Sur son niveau de jeu Et pas forcément Sur les calls Là où peut-être Poda est plus à l'aise A faire les deux Pour le moment Ok ça spam en dessous On met de la pression On les craque un petit peu On inflige un petit peu De dégâts En termes de construction Ça commence à être short Là par contre On va devoir descendre Essayer de choper un petit refresh C'est peut-être le cadavre ici C'est récupéré Bien sûr qu'on va y aller Et voir un peu Il y a des maths Il y a des maths Il y a un siphon En plus je crois C'est le siphon De la vitesse Si je dis pas de bêtises On a récupéré beaucoup On a récupéré de la splash aussi On fait quoi ? Est-ce qu'on la garde ? J'ai l'impression Qu'on garde un petit peu On a pas envie De se heal tout de suite Non c'est le siphon Je sais pas c'est laquelle C'est sûr que c'est le siphon J'arrive pas à commettre Les signes C'est peut-être C'est peut-être la censure En vrai C'est pour ça à ce moment là Qu'il est pas en train de se heal Il sait qu'il récupère un kill Ah il vient de mettre une splash En vrai Ouais je sais pas les gars On verra bien On va vite le voir De toute façon Moi j'ai l'impression Que c'est le truc Qui lui permettait d'aller plus vite 9 remains Pour le moment on a 4 kills Oh ça se passe bien là Pour le moment les gars Ça se passe très très bien C'est la deuxième game On est déjà encore très très bien On va descendre Ok ça touche Ça touche Parfait il meurt de la zone Il y a quand même un mec Il met beaucoup beaucoup de dégâts derrière Ah c'est compliqué On va mourir avec les splash Heureusement il est tombé Il va peut-être pas donner le heal trop rapidement Ça commence à être compliqué aussi Du côté de Sniper Qui se retrouve du coup en 1v2 La tyrolienne Ouais Top 2 On ira pas chercher ce top 1 Mais top 2 Top 3 Est-ce qu'avec ces points On passerait pas premier Pour le moment C'est qui qui a gagné C'est Dixi 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 J'arrive pas à lire le pseudo bien Propre hein Non propre Malheureusement Les mecs qui étaient derrière nous Nous ont empêché de top 1 Ils sont morts de la zone d'ailleurs Ils ont tanké Ils ont tanké Ils ont essayé de gratter Ils ont gratter top 3 Mais ils nous ont laser avant Ce qui a fait qu'on a perdu Poda Et derrière Bah Sniper On a 1v2 C'est compliqué quand même De clutch ça Et si je regarde le classement Pour le moment C'est pas à jour On a un des deux qui check ou pas J'ai pas l'impression Il reste combien de temps Avant la deuxième game Enfin la troisième game plutôt 4 minutes Non pour le moment Ça se passe bien Pour le moment J'aime vraiment ce qui se passe Je sais pas ce que vous en pensez Mais Là ça se passe bien Là j'aime vraiment Vraiment ce que je suis en train de voir Ok Classement Fais voir un peu Fais voir un peu C'est pas à jour encore pour moi C'est en train de se mettre à jour Proactivement Ça va pas tarder à mon avis Enfin c'est pas à jour En vrai oui et non La bonne nouvelle les gars C'est que nous on a 58 points Et notre deuxième game Elle est pas à jour Alors qu'on a fait une meilleure game Que la première Donc forcément On va passer devant tout le monde On va finir premier là On est premier là C'est sûr Que eux ils ont 83 72 66 64 Et eux ils ont déjà Les deux games qui sont comptabilisés Y'a que eux Skyscroll Et encore Qui est-ce qui a gagné la game C'est pas qui a gagné la game Ok c'est à jour 28 points d'avance mon cousin 28 points d'avance C'est pas fini C'est pas Eh c'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Pour le moment on est premier Top 3 3 kills Top 2 7 kills Ça se passe très très bien Ce qu'on a travaillé à l'entraînement C'est appliqué On est très constant Le spawn se passe bien Tout est cool Pour le moment Tout est cool Le seul truc qui m'intéresse actuellement C'est de voir un petit peu Euh Non je vois pas Non Ok 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 bon Ça se passe bien Ça se passe bien Ça se passe bien C'est quoi le cash price ? Le cash price regarde Si jamais on fait top 5 On prendra 200$ chacun Ce qui est pas déconnant Quand même cool Et ça a quoi cette cup déjà ? Frérot juste tu peux prendre un petit peu de thunes Mais le plus important En fait de base cup performance les gars Pour vous résumer l'histoire Ils font juste des cups toutes les semaines comme ça Avant c'était pas toutes les semaines Mais en gros c'est des cups pour tester les serveurs C'est à dire que Normalement Fortnite Test Justement leur serveur Voir si les mises à jour tiennent Si tout se passe bien et tout Grâce à ces cups C'est vraiment des cups Pour le beurre Ils mettent un peu de thunes Pour vraiment que les gens Ils jouent jusqu'au bout Mais Ça a à peu près la même place Que les cash cups En termes de try hard C'est à dire que Tout le monde les joue à fond Y'a pas des mecs qui les jouent pour les 3 et tout Tout le monde a envie de faire top 50 Tout le monde a envie de jouer les finales Parce que c'est mine de rien Des entraînements très 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 importants Et que T'en as pas non plus énormément Avoir les FNCS etc Donc T'as envie d'y aller T'as envie de te qualifier Pour prendre le plus de practice possible Pour aussi Entre guillemets Montrer que t'es en forme Que tu gères bien ton spawn Que T'es un duo en place Qui Qui se laisse pas faire En fait t'as beaucoup beaucoup d'importance A bien performer dans ces cups Là où justement Tu vois dans les autres saisons On avait un peu de mal A bien perdre flat dedans Après C'est pas facile de perdre flat dedans Et c'est pas forcément un Un indicateur de Tu gères ou pas La preuve c'est les FNCS En soi on sait Je crois qu'on a fait On a fait zéro finale de cash cup Et de cup performance Avant de jouer le major 1 En tout cas sur la saison Du nouveau chapitre Et pourtant On a quand même Très très bien géré Dans les FNCS En tout cas On a juste On a juste choque La dernière journée Ce qui nous a coûté la finale Mais dans l'idée On performait quand même Plutôt mal dans les open Dans les qualifications Dans les semaines de week et tout Même dans le début De la demi finale Donc Pas non plus Représentatif de tout Mais Pour la confiance c'est bien Pour la confiance c'est très très bien Le spawn ça change tout Il est vraiment propre Ouais le spawn j'aime bien moi J'aime vraiment vraiment bien Et c'est bon Il est encore là Le mec il disait qu'il fallait changer de roster J'espère que tu regardes bien Non mais ça Les gars vous prêtez pas d'inventance à ça Genre il y a De toute façon dans tous les jeux Dans tout Il se porte Et même en fait C'est même pas qu'il se porte Mais c'est dans le sport en général De partout Dès que t'as un mec Qui est placé n'importe où Un mec ou une fille d'ailleurs Et Qui entre guillemets Ne performe pas comme Le mec l'espère Il y a toujours des mecs qui sont en mode Faut le virer Faut le changer Machin Il y a ça dans le sport Il y a ça Dans des J'allais dire dans la politique Mais en vrai dans la politique Je suis un peu d'accord avec eux J'ai envie de Il y a des mecs Que j'aimerais bien les virer De la politique Pour Pour le sport En vrai Partout on va Il se porte le sport Il est très souvent comme ça Merci lolping Merci pour le sub Merci Waros Allez troisième game les gars Putain je reçois des messages trop mignons Je vois Je vois la Moumoune Moumoune et Anakin Enfin Dune et Anakin Ils sont en train de jouer ensemble Elle m'envoie des vidéos Kalina Il se roule dessus et tout C'est trop mignon En vrai frère Enfin les frères Je vais plus l'appeler Dune Elle va s'appeler Moumoune Je pense Je sais pas pourquoi Elle a trop une tête A s'appeler Moumoune On enchaîne les games Ah ça c'est bien Vu qu'on perd bien A chaque fois On peut relancer vite Ça m'est quand même Très très bien De faire ça à chaque fois Merci l'all pick Pour les 5 sub Merci beaucoup vos gosses Gorynem Moumoune En vrai Dune Dune c'est incroyable Mais en vrai Ça me fait bizarre De l'appeler Dune Alors que Moumoune On verra de toute façon Merci Houd C'est qui qui nous conteste En vrai Y'a personne qui nous conteste Les mecs Les mecs Juste prennent la moitié du spawn Et ils luttent là en côté Et Bah attends Je peux sortir les spawns Je veux Le nom des mecs J'oublie C'est Xatou Et Ohype Xatou et Ohype Et ces mecs là Du coup Pour le moment Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Bon attends Je les vois pas Du coup dans le classement Pour le moment Xatou et Ohype Ah mais ils sont top Combien ces mecs Je les vois pas Je les vois pas dans le classement C'est incompréhensible Top 48 Ah oui Xatou et Ohype Ah ils sont top 48 Au moment Ils ont fait top 45 Et top 44 Donc sûrement des moments Où ils sont morts de la storm Ah mais non Mais c'est nous Qui les avons tué deux fois En fait je crois C'est ceux qu'on a les shots Sur le snitch Ah oui ok Ah c'était Ils ont pas eu de chance En vrai les pauvres Il y a 10ème offert J'ai pas vu My bad Les gars Je vous jure Je reçois une tonne De petites vidéos mignonnes Des chats là J'en peux plus Merci lolpik Pour les 10ème encore On a offert 15 le fou Merci Greco aussi Pour les 6 mois Merci à Clay Pour les 2 mois d'abonnement Merci frère Pour les 10ème Désolé j'avais pas vu frérot My bad My bad My bad Attends mais non Non mais c'est 20 subs carrément Il a offert 10 tout à l'heure Et 10 encore je crois Ou je sais plus Mais le frère On est top combien là On est top hein Pour le moment premier de la cup Ça se passe très très bien On maîtrise parfaitement nos games Pour le moment là Ce temps est bien géré Le early game est bien géré Le mid game aussi Et le dead game il est Il est géré à la perfection Mais c'est pas fini les gars On a la moitié de la cup Certes on a 28 points d'avance Mais faut pas faire de la merde Putain les 5 subs c'est un malade J'ai l'air donné 5 subs le fou C'est quoi le rêve du miroir C'est miroir maison du monde Il me semble C'est Kalina qui l'a acheté Je sais pas c'est quoi le nom Merci frère pour les subs et tout Tu régales Ils stack les games Ouais 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 Ah c'est une finale Là tous les mecs sont monstrueux Là dans la game Ce bruit de moustiques Dans la map Il m'a fait tellement bader Je viens de me souvenir Que ça existait sérieux Ça c'est vraiment le pire truc Force aux mecs Qui habitent dans le sud actuellement En tant que sudiste Je sais que les moustiques On en a toute l'année là-bas Ça c'est vraiment le pire truc Quand on a dans ta chambre En vrai c'est le seul C'est le seul point positif Que j'ai d'habiter vers Paris C'est que des moustiques Il n'y en a pas trop Il y en a mais il y en a beaucoup moins Je raconte quoi MDR A Nice il n'y a pas un moustique encore Ah frère je t'assure Je t'assure que moi vers Toulon Chez mes parents J'y suis allé Pour Noël il y avait des moustiques C'est même pas une blague Il y avait des moustiques J'ai eu des moustiques dans ma chambre Le fil de Bayonne Il n'y a que ça déjà Non mais en vrai Écoutez venez on fait un truc Pendant que nos magnifiques antagonistes Sont en train de farmer Et se mettent bien Que les gens qui ont le secret Pour faire en sorte Que les moustiques Ne viennent pas dans vos maisons Le donnent maintenant dans le chat C'est sûr qu'il y a des gens Ils ont des astuces de fou En mode vous mettez telle herbe Coupée avec telle sauce Ou j'en sais rien Et le moustique il vient pas Moustiquaire Frère il trouve toujours un passage La citronnelle La citronnelle Ça a l'air de bien marcher en vrai Est-ce que vous aussi Vous avez eu un bracelet A la citronnelle Je viens de me rappeler Que j'avais ça J'avais un bracelet Avec un petit truc de citronnelle Et quand j'étais petit J'avais accroché le bracelet A ma fenêtre Pour faire une barrière Ça marchait absolument pas J'aurais dû le garder sur moi Le petit rectangle Ouais le petit rectangle jaune J'avais un bracelet Il était camouflage militaire J'étais trop bien Bon ça forme Pour le moment Juste la storm Va falloir Commencer à attiquer un peu Putain les gars Je vous ai pas dit Il m'est arrivé une dinguerie Bon déjà J'ai recruté deux chats Dans la team C'est pas les frères J'ai un nid de bourdon Dans ma porte d'entrée Ma vie en ce moment Les gars Je vous jure Ma vie elle est bizarre En ce moment J'ai un nid de bourdon Dans ma porte d'entrée Genre il y a un trou Et il y a des bourdon Qui rentrent Et qui sortent De cet endroit Les bourdon C'est gentil Alors mais Ils sont gentils Mais est-ce que J'ai vraiment envie Qu'il y ait 8000 bourdon Dans mon truc En fait le truc Que je me dis C'est que là Pour le moment Ils sont dans la porte Mais imaginez Ils trouvent un monde Où ils rentrent dans la maison Les bourdon Genre en mode Ils trouent la porte Imaginez avec les chats De guêpes Plutôt Non c'est des bourdon Des petits bourdon D'ailleurs le frère Anakin Il s'appelle bourdon En fait de base La mamie Qui les a recueillis Elle leur a donné Des noms d'insectes Parce que du coup Vu qu'il s'était fait jeter Par la fenêtre Elle leur a donné Des petits noms d'insectes C'est trop mignon Il y en a qui s'appelle Frelon Il y en a qui s'appelle Bourdon Fun fact J'ai le prénom de ton chat Ah mais ça c'est vrai Il y a un mec sur Instagram Il m'a dit Mon prénom c'est vraiment Anakin Il y a vraiment Des gens qui s'appellent Anakin En vrai c'est stylé Force à eux Non mais en fait Les mecs ils disent force à eux et tout Les gars je vous jure Son daron ou sa mère Elle doit sûrement être très fan de Star Wars Mais je pense que vraiment De toute la saga Star Wars Il n'a pas pris le pire Entre Anakin Ou alors Tu t'appelles Chewbacca Frérot Je Ou Yoda Anakin ça va quoi Jar Jar Binks C3PO Je sais pas moi Comme ça là Jabba le Hut Oh frère Anakin ça va Tchoui pour les intimes Putain il s'appelle comment ton fils Il s'appelle Palpatine Je pense vraiment Que aucun être humain Ne peut garder son calme Face à cette phrase Hermione Hermione mais Hermione c'est mignon En vrai Hermione je trouve ça joli Je sais pas si Hermione C'était déjà un prénom Très commun on va dire Avant la saga Harry Potter Je sais pas Je connais aucune Hermione C'est pas ouf en vrai Non si c'est bien Par contre je connais une meuf Qui s'appelle Edwige C'est stylé en vrai Oh c'est stylé Sac de fou Voilà 62 remains En vrai c'est stack Ça va On est pas encore 70 remains Le problème c'est la Storm Là dans cette histoire Edwige c'est chouette Comme prénom Ça c'est vraiment très drôle Ça c'est vraiment très drôle Y'a pas les éclairs de Zeus bien pourris Non y'a pas Ah ils y sont Ah en vrai j'allais dire Ils y sont mais je crois Qu'ils sont même plus en compète J'en ai pas vu un seul par terre Ah quoi que si Tout à l'heure quand il a Ah je sais pas en vrai En tout cas y'a la personne Qui l'utilise C'est sûr Ils ont enlevé les ailes aussi Ah ouais là pendant la cup Ils l'ont enlevé En vrai c'est à cause du bug Ils les ont enlevé Mais ils vont les remettre Je pense C'est à cause du bug Qui fait que tu peux Tu peux t'envoler à l'infini avec Je pense qu'au lieu de fixer le problème Ils préfèrent enlever le problème Oh non ils avaient tout à l'heure Ouais mais Pardon Tout à l'heure Enfin là je crois Qu'ils ont désactivé là tout de suite On a mis une balle de snipe On pourra pas finir Attends mais non A éliminer au fusil de précision Mais Il a fini un cadavre je crois Ouais il a Il a fini un cadavre C'est sûr On sait bien ça met de la storm C'est toujours bien On prend Le fils d'Elon Musk Non mais le fils d'Elon Musk Je crois qu'il a un nom C'est un nom de code Je sais même pas comment ça se prononce Optimus Prime Je sais pas C'est un truc de fou genre C'est X Je peux même pas prononcer Mais attends Mais du coup ça veut dire Qu'il a renommé Twitter Avec le nom de son fils Racine tiarelle Non mais en vrai Ça se prononce comment Parce que c'est bien beau Le mot de passe wifi Mais comment Comment il l'appelle son fils Dans tous les jours tu vois Ça se prononce Kyle Quoi Tu lis Kyle toi Avec le Racine carré de 12 Divisé par 7 là Comment vous lisez Kyle Dans ça Phonétiquement c'est Kyle Ouais Ok Bon Il y a un mec Il y a un mec Il a dit T'imagines le mec Il s'appelle Anakin Quand il aura son fils Il dirait Je suis ton père La dingue Vraiment Il en faut vraiment Tellement peu Pour être heureux Dans le monde C'est le fou C'est pas C'est comme il veut Il est milliardaire De toute façon Qui va lui dire Qu'est-ce que vous voulez dire ? On peut partir du spawn ou pas ? J'ai l'impression que ce spawn il est infini Bon depuis tout à l'heure on a la zone on profite C'est une dinguerie j'ai l'impression que depuis tout à l'heure on est au même endroit on bouche app En fait c'est pas une impression c'est vraiment le cas mais J'aime bien les voir se déplacer un peu voir les rotas des trucs Il y a un nom d'un mec plus tard il dira qu'Anakin c'est pas dans Star Wars mais c'est juste le chat de Nikov Non mais ça le pire c'est avec Tréby Scott Quand les gens voient Tréby Scott et qu'ils disent c'est le mec de Fortnite ça c'est effrayant en vrai de vrai Ou John Wick ou tout ça En fait c'est ça le pouvoir de Fortnite c'est vraiment Tu fais découvrir des trucs à des enfants qui ne connaissent rien Après tu tues le monde en fait Ah mais Indian & John ils disent ah c'est le mec de Fortnite Ah Indian & John putain frère C'est le dinguerie ça aussi Plus personne va les voir ces films Les jeunes de nos jours ils ne regardent plus ça Comment je fais l'ancien depuis que j'ai des chats Vas-y venez on se focus sur la game J'ai 60 ans là d'un coup là Mais non merci Sings Merci pour les 10 subs vos gosses Merci infiniment Bon allez 375 de dessus de la Storm Ça y est la game qui commence un petit peu à se lancer pour nous On est oublié de bouger du spawn En termes de stuff on est pas trop mal ici On est bien On est vraiment bien On est vraiment vraiment très bien Waouh 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 Doucement doucement Allez mec bizarre C'est bien ça craque Allez frère Mais c'est pas possible Mais comment ? Mais comment il survit ? Comment il survit ? Il a pris une grosse balle Une deuxième balle Et un moins 89 Comment ça ? C'est pas le même Mais comment l'autre ? Je comprends pas ce qu'il s'est passé dans la box Bon c'est chelou S'il sort là Prend beaucoup de dégâts La zone qui fait très très mal Faut vite sortir Et ça va on est boxé On est petit wall ici On a quoi ? On a du kit ou pas ? Voilà donne les kits Vous pouvez économiser les splashes Et normalement L'équipe on a le temps qu'il passe Pour récupérer les splashes On se les fait pas voler celle là 35 secondes La zone qui va avancer C'est BK On s'en sent au dessus Pour le moment La storm c'est ok En termes de construction Et en termes de stuff On a quand même un petit peu perdu Sur ces dernières minutes La zone est quand même assez loin En vrai On peut pas se loin des zones Pour le moment On a eu toutes les zones au spawn En tout cas sur cette game 356 Ça commence à descendre Et on est en zone On va se poser ici Tranquille On a pas besoin d'aller plus loin On replace tout ça en métal Les maths aussi On est bien Ok Bon maintenant pas de dinguer les gars On va gourculer Gourculer on veut pas de dinguerie En termes de construction On est pas non plus si bien que ça C'est un replay Non c'est pas un replay C'est la vraie finale C'est vraiment On est en finale De la queue performance Pour le moment C'est la troisième game Troisième game sur quatre Et nos deux premières games On a fait top 2 Enfin top 3 Et top 2 Et du coup On est premier au classement Avec 28 points d'avance Pour le moment Et là du coup On t'arrive dans le lead game De la troisième game Allez les mecs Ok Ok ça Il tranquillement On va descendre Oh la DMR Ça fait peur C'est en train de nous focus En fait c'est même pas la DMR C'est le pompe Les mecs ils sont bien énervés En face de nous Tiens on les laisse passer devant On part sur de la rota Ok c'est bien Pour le moment on gère bien On va aller loin On va aller bien derrière tout le monde La hauteur ? Attends Non Alors qu'on a pas les maths Ah non il y a des mecs déjà Il y a des mecs qui sont bien haut Mais Oulala Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah bien sûr Bien sûr que ce n'est-il puni Heureusement qu'on a pas de snipe pour lui 128 au dessus Est-ce qu'on devrait pas mettre encore Un petit peu de dégâts Là histoire d'être safe Ça remonte 168 Ça a mis replay dans le titre du live Ah bon mais quoi ? Mais non Ah mais c'est parce qu'il y a marqué Point d'exclamation replay Mais oui En fait c'est juste la chaîne rediff Mais il n'y a pas de C'est vraiment une rediff Elle dit caspec quand même Concentrez-vous les mecs En termes de construction c'est chaud Allez c'est parti les frères Comme d'hab On sort les drapeaux On sort les fumigènes On fout le bordel On encourage 92 au dessus de la storm On va devoir aller mettre encore des petits dégâts Je pense Ça va pas suffire Ça descend progressivement En termes de construction pareil Le refresh qui va devoir se faire Se faire assez rapidement On va pas pouvoir se permettre D'aller très très loin dans ce late game Sans maths On a pris une très grosse balle là aussi C'est n'est-ce qu'il va devoir se l'heel On a fait un étage de plus pour sécuriser Est-ce qu'on a le temps ? Ah non on va mettre le splash On va mettre le splash On va sacre l'heel On a vraiment pas le temps de bouger trop On va creuser ici On est obligé d'avancer Ok la petite rotation sur la gauche Je coups de boxe Parfait Mais qu'est-ce qu'il fait lui frère Donne ton stuff Donne ton stuff mon grand Il a halté F4 la game carrément Voilà donne tout ça On split les maths On se met bien Petit coup encore pour la prochaine retak Il part droit devant j'espère Non ok elle part à droite Elle part à droite On décide de descendre encore un petit peu en low ground 26 remain Ça descend progressivement Les gens meurent En termes de construction On est quand même très très short On est en train de tout donner à Snezik Il n'y a pas grand chose 345 de pierre 100 de métal Très 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 léger On va devoir aller chercher plus C'est bien ce changement de Ce changement de côté On se met tout droit On peut peut-être même descendre Voilà très très bien ça Très très bien Après il y a de la flotte C'est un peu le bordel C'est bon le low ground Pour aller chercher des refresh Il n'y a pas mieux 55 de maths On va aller chercher des kills les gars Ok nice On a chopé pas mal On a vraiment chopé beaucoup Ça met trop bien Vas-y donne Donne tout au Snezik Fais nous le tunnel de l'espace Ça revient en plus Allez frère Juste survivez à ça Ça part de notre côté C'est parfait Ça revient pas exactement Mais c'est pas Oh la la L'offrande du seigneur Mais c'est notre chef frère Allez 15 remain L'offrande du seigneur Qui vient de tomber sur nous On a encore des maths ici On a quasiment rien On a plus de construction On est à vide Faut trouver des kills Personne ne veut mourir pour le moment Ça spam ici C'est low On va essayer de passer à travers Malheureusement c'est compliqué On est obligé de descendre Aïe 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 C'est compliqué C'est lui C'est le mec tout seul On a raté la balle Top 7 Bonne game On prend On prend On prend On prend Top 7 Bonne game Malheureusement on n'a plus de maths Les reflashes qu'on a pris étaient très 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 short En termes de construction On n'était pas non plus full maths A cause des agros Qu'on a pris Mid game Et au début du game Dans les rotations On n'est pas non plus Très très bien Parable Top 7 On assure On est très bien Par contre ils ont 11 kills Oh C'est ici Sky Attends mais c'est pas les mecs au spawn ça Non c'est exactement une honnête Attends mais eux ils sont trop bien dans la cup Oh ça pue ça Sky et Scroll Ils ont 11 kills C'était les deuxièmes Waouh Ça ça pue 11 kills Ils vont nous passer devant 11 kills Ils vont nous passer devant Tout va je vais sur la dernière game Pour la première place Ah ça pue Le top 5 il est assuré je pense Bah en vrai on fait quoi On fait top 3 Top 2 Top 7 Avec un petit peu de kill à chaque fois Faut voir Faut voir qu'il y a perf Qu'il y a pas perf Dans les Les dernières Les dernières games Ça veut pas se mettre à jour tout de suite Je vais mettre un peu de musique En attendant Bon le classement Vu que la game Elle est pas finie tout de suite Il va mettre du temps A se mettre à jour je pense On va l'avoir d'ici D'ici une minute à mon avis Merci Akni Merci beaucoup Ça va pas toujours Mais c'est un bug Les gars c'est pas possible Qu'on soit encore top 1 C'est impossible Là on se voit top 1 Mais parce que eux Ils ont fait top 3 Enfin eux ils ont 3 games Ils ont fait Tout leur game Mais eux On a 28 points d'avance sur eux Mais ils ont 11 kills Ils ont 11 kills Après Ah non mais 11 kills Ça fait 22 points Ah si Ah ouais mais c'est serré Ah parce qu'ils ont fait top 5 168 166 Pour le moment on est premier Le top 5 Ouais je pense qu'il est déjà assuré Donc dans tous les cas Je pense qu'on va On va prendre de l'argent Vu que c'est la toute dernière game On va forcément prendre du Du cash price dans cette cup Pour notre plus grand bonheur Et là Putain ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Deux games à la suite Se voir premier au classement Ça c'est la classe les mecs Ça c'est vraiment la classe Bon par contre On a perdu le 28 points d'avance Il nous en reste plus de 2 Tout va se jouer je pense Entre ces 3 équipes Pour la victoire Quisito MassageD Skyscroll Et Sneezy Podassai Donc euh Dernière game les gars Dernière game les gars Merci Saïko Merci beaucoup pour les 6 mois Ça ralasse bien Je sais pas si ça ralasse bien Mais en tout cas En tout cas Pour le spectacle C'est bien Pour la confiance C'est bien Il y a que des points positifs La soirée est bien On prend C'est 250 à 2 Non c'est 200 chacun C'est avec 400$ 400$ quoi C'est vraiment Vraiment bien de ouf Il y a 5 français dans le top 10 C'est vrai qu'il y a Trix, Snack Après il y a plein de mecs Je sais pas c'est qui Keroua, Edra Matlapperlane Ça je sais Les autres je sais pas c'est qui Les autres je connais pas Interview Ouais je pense qu'on va faire Une petite interview Après la game J'aurai un pocket Bon les gars C'est le dernier game Quoi qu'il arrive Pour le moment la cup Était une réussite On est très contents Il reste quoi ? Il reste que 13 secondes Ou j'ai le temps de remettre Un peu la musique ? Oh je remets vas-y Assez une minute Quoi qu'il arrive La cup les gars Est extraordinaire La pub vite Faut que je mette une pub Avant qu'on ait la pub Pendant la game Vite 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 Ok Normalement elle est Parfaitement timée Normalement elle est Parfaitement timée Sinon on va se manger La pub pendant la Pendant la game Et on va pleurer Nikof tu penses pas Tu penses que ça va être cool D'accueillir un nouveau joueur Slash jeu Dans la structure Hein Comment ça D'accueillir On va accueillir quoi Quand Merci Sidodu Merci pour les 7 mois Merci RMD Pour les 2 mois Ça va pas actualiser C'est Thomas Sager Qui est 4ème Ah ouais Ah ouais effectivement Bon il n'y a pas grand chose Qui change non plus Regarde les classements Il y a juste eux Qui sont passés 3ème Ah en vrai Ça va jouer entre eux Entre nous et eux On va bien voir Merci Anthros Pour les 3 mois Une pub alors que j'ai Un abonnement prime Gratuit C'est vrai ça Merci Flobo Pour les 10 mois Merci de la pub Je savais pas Que j'étais plus Le frère Bon c'est parti les gars N'empêche faire bottom 50 Et puis top 1 Ce serait incroyable Putain c'est vrai Eh attendez Je coupe la musique C'est vrai C'est qui tout à l'heure Qui m'a dit ça Je sais plus tout à l'heure Qui m'a dit ça Dans le chat Qui a dit Est-ce que c'est déjà arrivé Que des mecs Qui se qualifient top 50 Passent top 1 J'avais dit Que c'est sûrement déjà arrivé Merci TO et RVG Pour le prime Merci YKTF Pour les 10 mois de prime Imagine ils spawnent sur nous là Mais c'est possible Vas-y Ghost Focus les gars Rien n'est joué Rien n'est fini A tout le moment On va avoir des surprises C'est pas exclu Que des mecs veuillent nous spawn dessus Pour nous empêcher de win Fort probable même Allez On s'endort pas Rien n'est joué Avec ton nez Tu vas apporter la poisse Non non Merci Merci GEDREK Merci Lerik Et merci Django aussi Pour les 5 mois Ils étaient incroyables Et ils ont l'air incroyables D'une Anakin Ils sont incroyables D'ailleurs il me manque là Ah non il me manque Ça fait 5h que je suis en live J'ai jamais été aussi éloigné d'eux Depuis que je les ai connus D'ailleurs depuis 3 jours Ok on a l'air d'avoir outdrop tout le monde Dans tous les cas en vrai C'est pas vraiment du outdrop Parce que c'est notre objectif de spawn là bas Et les autres non Ils spawnent à l'entrée de la ville Merci Steve En vrai j'aime bien Ce spawn j'aime vraiment bien Il a beau être très grand Au début il m'a inquiété un petit peu Je me suis dit que ça allait vite Se cacher de partout Et c'est de trap En vrai c'est toujours possible Il faut faire attention à ça Mais j'ai l'impression quand même On est assez On est assez loin des autres quand même On a pas trop l'air de vouloir ce fight au début Pareil c'est mieux que les éoliennes Ah bah de toute façon forcément Dans tous les cas Toi ce serait que Shrumpit est pas comme ça Mais dans tous les cas je sais que Peu importe le spawn Quand ça se passe bien C'est incroyable Quand ça se passe pas bien C'est de la merde Faut changer donc Les éoliennes c'était quand même un bon spawn les gars Il y a juste un gros défaut Qu'on vraiment sait On a réalisé mais bon On l'a réalisé trop tard Si jamais il y a des débiles qui vont te niquer ta cup Ils peuvent te niquer ta cup Mais bon derrière ils se sacrifient Et bon On est pas censé pre-shot non plus Les kamikazes Putain on est obligé d'aller farmer des trucs Qui donnent 8 de métal frère C'est quoi ça Remettez du métal sur Fortnite C'est pas possible Une perve de fou pour l'instant Ouais en vrai c'est propre là En vrai c'est très très propre Pour une semaine On va dire une semaine Entre la semaine dernière On se qu'il ne dit pas Et cette semaine On est premier de la cup pour le moment C'est la dernière game Non c'est propre Samedi on se poil Ah samedi Oubliez pas Samedi cash cup à 15h les gars Il y a un changement d'horaire C'est à 15h samedi Début de la cash cup Pour ce n'est hypothèse première Cash cup de la saison 15h Et la finale se joue la même journée aussi Donc c'est potentiellement 15h-22h Donc si jamais vous avez prévu des trucs Samedi après-midi Annulez tout La game n'est pas stack Ah la game elle va Si ça va quand même Mais la game va forcément être moins stack Que les autres C'est la dernière game de la soirée Et les mecs qui sont derniers au classement Qui s'en foutent un peu Enfin qui s'en foutent un peu Et qui vont essayer de rush Un petit peu tout le monde je pense Arrêt en vrai Ça c'est un comportement de ce gag Peut-être faire ça en vrai de vrai Parce que En fin de saison ok Mais début de saison Que tu sois premier ou dernier de la cup En vrai on s'en fout Personne ne joue réellement Pour la gagner cette cup Même nous là En vrai On joue C'est bizarre ce que je veux dire Mais on joue pas pour gagner la cup On joue pour s'entraîner le mieux possible Et si on gagne la cup Bah tant mieux Mais c'est clairement pas l'objectif De gagner la cup En soi quoi Comme dirait Kedzone Le plus important C'est pas forcément La destination Mais c'est le voyage Ou chemin Je sais pas J'ai peut-être tué La situation Qu'il a tiré de quelqu'un aussi J'avais raison Nikov Nos joueurs perdent trop bien ce soir Ah ça se passe bien pour le monde Oh je suis content Ça se passe très bien C'est la petite prime pour la semaine Qui 200 balle Ça met bien Nikov Renu Une citation Mais j'ai une citation À mon nom D'ailleurs je sais toujours pas Pourquoi elle est pas sur Wikipédia Ou quoi Mais pour moi Méfie toi de l'eau qui mouille Ça c'est vraiment Ma citation phare Il a dit quoi Mais il a dit quoi C'est pas une citation Ça c'est juste Une erreur de parcours Non mais en vrai Vous en pensez quoi De méfie toi de l'eau qui mouille Merci Lucas Merci pour les 11 mois Pas mal non Il a chier bof Bah c'est nul Ouais c'est parce que Vous avez pas La profondeur de la citation Moi je l'ai C'est pour ça Que je vois bien plus loin que vous Développe développe Non mais vous avez peut-être pas capté Vous avez peut-être pas capté La profondeur du message Que je veux faire passer Dans cette citation Mais les gars Pourquoi méfie toi de l'eau qui mouille L'eau on sait tout ce que ça mouille C'est comme les humains En fait faut se méfier Des choses Qui sont logiques Par exemple Je m'explique encore Parce que je pense C'est pas clair Faut se méfier D'un humain Qui est gentil Méfie toi de l'eau qui mouille Non c'est trop parfait Quand c'est trop logique C'est pas normal L'eau qui mouille C'est logique C'est normal Mais faut se méfier C'est ça un peu J'ai capté J'ai capté Ah tu vois Ça fait réfléchir Méfie toi des apparences Non mais Ça c'est un C'est mieux Méfie toi de l'eau qui mouille L'eau qui mouille pas T'en fais quoi ? Ah l'eau qui mouille pas Ça existe pas déjà Le deuxième est mort Aski peut-être Fake info Ah ouais vous avez vu ça Dans le kalfid ? Ça peut être bien Sky et Fox Je crois Quelque chose comme ça Je pense A méditer Non mais en vrai Ça doit être trop stylé D'inventer une citation Genre vraiment Que la citation Elle soit reconnue Défie toi du loup qui dort C'est ça l'expression C'est pas Attends c'est du loup qui dort Moi j'ai toujours cru C'était méfie toi de l'eau qui dort Non c'est de l'eau C'est le loup ou l'eau ? C'est l'eau qui dort Méfie toi de l'eau qui dort Méfie toi du loup qui dort Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah ça va des ma citations Allez va là-bas Méfie toi de l'eau qui dort Le loup qui dort L'eau qui ne mouille pas N'existe pas Mais il existe des liquides Qui ne mouillent pas C'est l'anecdote du jour Est-ce que vous avez connu Le sable qui ne mouille pas ? Ça c'était le jeu du siècle Quand on était petit L'aquarium avec le sable Qui ne se mouille pas Ça c'était vraiment Le jeu du siècle Le sable magique La pâte à proutes Il y en a un Il a zéro sur moi C'est pas ça qu'on parle La pâte à proutes Putain la pâte En vrai Je vais peut-être Niquer votre enfance Actuellement Mais comment Comment on en est venu A commercialiser De la pâte à proutes Qui s'est dit Comment ils ont développé La pâte à proutes Moi ça me paraît Très bizarre quand même Parce que Tu vas pas développer Un truc pour que ça fasse Un bruit de paix T'avais forcément D'autres intentions au début Et c'est ça Qui m'effraie un peu Je ne dirai pas plus loin Je refuse de croire Que ce mec a développé Une pâte Pour faire Un bruit de proutes Il a pété tout le bat Oh frère Il y a des mecs en dessous Il les entend Il y a des mecs en dessous Fuyons Il a ruiné 200 de pierre Ah il abuse Cet humain Il a pété tout le toit En vrai la pierre En vrai ça va Il y en a quand même Beaucoup sur la map Ah non les pikmin Vous n'allez pas courir partout Alors Ah non Tu t'en Tu s'en fous de moi C'est ça depuis 5 ans là Ils font que courir là J'avoue que C'est naisy On dirait Il a une rez Non La boîte à mecs alors Ça la boîte à mecs C'est exceptionnel C'est beaucoup le max 44 mois C'est pas mal 44 mois On peut en faire des choses En 44 mois On va voir qui est smart Maintenant Enfin qui est smart Qui est rapide Il y a combien de secondes En 44 mois Ah la question elle est chiante La question elle est chiante J'aurais dû dire Il y a combien de jours Peut-être Ou d'heures J'avoue seconde J'ai abusé Ça dépend si tu prends des mois de 30 Genre Oh putain C'est quoi Zaymanov Par contre quand t'as deux chats Il va falloir un clan du genre Qu'un chat va préférer une personne à l'autre Il aura toujours sa personne préfère Ah ouais Mais il se passe quoi Si les deux chats Ils préfèrent une personne Genre imagine Les deux chats Ils préfèrent Kalina Et moi Ils m'aiment pas C'est possible Genre un chat Va préférer Forcément les chats vont split Ils vont être jaloux Nikop Je suis ton petit caniche Pour ça toi Putain En vrai je pense que c'est moi Qui l'encaisserai le mieux Déjà Kalina Elle a montré des signes de jalousie Les premiers jours Parce que la Parce que Moumou n'est me préféré Elle venait me voir moi Et elle allait pas voir Kalina Du coup elle a montré des signes de jalousie un peu Genre hier on devait dormir Au final Elle est montée Kalina Moi je suis redescendu Manger un yaourt vite fait Et genre Moumoune Elle est sortie Elle est venue me voir Du coup j'ai envoyé des snaps à Kalina Elle m'a dit Je peux venir ou Moi aussi je peux Ou que toi Du coup elle est redescendue Au final on est resté une heure A les observer On peut lui dormir 115 millions de secondes environ On fait des ondes On fuyons cette ville Ok c'est bien ça craque Ah mais frère L'arme elle est redoutable L'arme elle est vraiment redoutable De ouf Là on voit que Anakin te préfère Il reste avec toi Et que Moumoune va avec Katsub Réros Anakin Anakin il va avec tout le monde Ah moi il va avec tout le monde C'est surtout Mai Merci pour ça que moi Le visière est nul Moi je le trouve En vrai Je le trouve nul A jouer Mais c'est vrai que Quand je regarde jouer Je me dis que C'est quand même pas dégueulasse Tu vois Le fait qu'il voit instantanément Le joueur C'est pas l'arme Mais c'est nous on est redoutable carrément Bah c'est ça c'est vrai Moi j'aime les chasses en plus Mais comme je dégage plus de chaleur que ma femme Il campe que sur moi Ah Ça pas de chance pour Kaina Maladie de Reynaud Le sang qui circule pas dans son corps frérot Un congélateur Alors que moi un chauffage humain Le top 2 il meurt On va voir les gars On va voir Au moment On est encore dans la game De toute façon on est le top 3 Top 4 Ils peuvent encore nous passer Donc il faut se méfier 6 plages 3 grosses 4 minis Il est vraiment bien encore Il faut se méfier de la pluie qui mouille Ça c'est vrai aussi Tu vois une nouvelle citation C'est pas dur d'avoir tant de citations en vrai N'évite toi de la pluie qui mouille C'est beau ce qu'il propose là en vrai de vrai Bah pour le moment c'est bien maîtrisé On gère bien Arrête comme je vous ai dit Le problème c'est vraiment les balles de snipe Donc là on maîtrise bien On est pas à l'abri de prendre une balle de snipe sur une retard Un truc à la con Comme on a pris dans la game 2 Game 2 des qualifs Sans les balles de snipe Une méta régulière comme ça Où il faut juste de l'intelligence de jeu Et du placement Méfie toi de la femme enceinte Ça c'est Je sais pas C'est peut-être une vraie citation Je sais pas Méfie toi du P qui ne sort pas Vous êtes lancé là Ça Ah ça Quand ça parle de prout et tout Ah là là Ça C'est marrant ça On va plus se lâcher là Putain tu peux voir Oh putain ça y est on est parti Eh concentrez vous sur la game un peu Moi j'ai la faculté de me concentrer sur la game Et à la fois de divertir le chat Et vous si je vous lance sur les proutes et le caca C'est fini Là on est perdu Un peu de sérieux putain On est quand même premier de la cup là Un 44 remain En vrai ça commence à se stabiliser Le nombre de mecs dans la game Au moment on a pas vu la storm Je comprends pas du coup T'es coach ou caster pour aimer de fortnite Je suis ni l'un ni l'autre Oh putain ça va être compliqué je pense En vrai on a mis quelques dégâts quand même Pas non plus dégueulasse Pas la folie mais Moi j'ai jamais aimé être dans des cas J'ai plein de casquettes mais je suis pas dans une case J'ai plein de casquettes mais je suis pas dans une case J'ai plein de casquettes mais je suis pas dans une case Fis toi du squeezy qui joue à fortnite Oh putain F5 y'a un bug twitch Ah merde Faites f5 Faites f5 Oh non pas pour la dernière game Twitch pitié Tenez au moins jusqu'à la dernière game Allez on rota On rota On renta On va prendre un petit peu de pierre au passage Vous allez taper moi ce gros caillou Non même pas Moi juste à côté Quasiment en zone Allez go faire un petit truc tranquille Petite box en métal ici Histoire d'être safe Est-ce qu'on mettrait pas genre deux petits escaliers Histoire d'être vraiment safe de leur côté J'ai pas l'impression que ce soit le plan Les gars je vois je vois un message top 2 mort Top 2 mort Je sais pas si c'est une info sûre En tout cas les gars On attend la fin de la game On verra bien le classement Comme je vous ai dit Il y a toujours le top 3 top 4 Qui peut nous rattraper Sans problème On doit quand même aller marquer des puntos dans cette game Peu importe qui est mort Peu importe Comme je vous ai dit La cup certes Là maintenant qu'on est promis On a quand même envie de la gagner Mais de base c'est pas l'objectif principal L'objectif principal c'est de De bien faire les games Et s'entraîner au mieux possible Donc qu'on soit premier deuxième ou quoi Ça va rien changer à notre plan de jeu On va essayer de faire le plus de points possible Chaque game C'est le plus important Carrément on va mettre en émote only Comme ça vous allez sortir les drapeaux Parce que bien sûr vous avez tous les émotes Comme ça On aura pas de spoil On aura pas de dinguerie Et bon dans 20 secondes 20 secondes la zone qui se ferme Où est-ce que ça pop Cette petite 50-50 Montre-moi un peu Montre-moi un peu mon grand C'est loin quand même Ah c'est loin quand même Ça pue Ça pue que ce soit aussi loin En plus on a pas de champagne Mais heureusement on a quand même des petites baies On va bouger direct Ok bon les mecs ont pas l'air de me focus Nous pour le moment On va se mettre en dessous d'eux Un grand spot qui va être mis du côté de Podda En fait ouais ils nous ont mis bien focus C'est Podda qui avait pris les balles derrière On va se mettre sur Podda d'ailleurs Pour la rota je pense J'allais dire parce que c'est lui qui va être derrière Mais bon Au moment c'est Snezi qui est derrière On se remet bien Bon le problème des baies C'est que ça met quand même beaucoup plus de temps Enfin beaucoup moins de temps Le pouvoir qui s'active que très peu On part au champagne Donc on doit vraiment s'arrêter toutes les deux secondes Le remettre Quasiment en zone On a fait le plus dur Ok c'est bien on continue On est obligé de waller un petit peu derrière nous On est quasiment en zone On est même dedans On a juste une petite box à faire Allez C'est ici que tout se joue les frères Bien réagi pour le moment La prédite des adversaires Qui avait l'air quand même assez compliqué On essaie de reprendre le wall Pas ouf pour reprendre les walls comme ça Ok zone moving sur nous parfait En vrai au niveau des moving zones La première moving zone Elle est quand même très souvent de notre côté Ça c'est une très très bonne nouvelle Le problème c'est que là du coup Les gens vont devoir passer sur nous Et on a vu que les mecs derrière Sont quand même assez agressifs Au moment on prend une aggro En plus des mecs de loin Faudrait éviter de se prendre une Une méga aggro Il y a un cadavre juste en face de nous On peut peut-être potentiellement le looter Alors c'est pioché partout frère Oh la 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 Oh la 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 J'aime pas ça Snazzy qui a dû se barrer Barrer pour sa propre vie On va essayer de le suivre du côté de Poda On essaie de follow tout ça Ok ça passe On va même lui ouvrir la porte Comme un grand prince du côté du Snaz On va voir les mats On est 100% au-dessus 32 remain C'est l'heure les frères Sortons les drapeaux Allons-nous remporter cette cup performance Ou pas Je rappelle pour le moment On est premier C'est la dernière game Tout se joue sur ça Potentiellement la deuxième place Est morte Donc on a vraiment Potentiellement un avantage de ouf Maintenant faut pas chier dessus Faut pas avoir peur de la victoire Allez les mecs On prend de remain On avance tranquillement dans ce late game On a très peu de construction Donc on va devoir aller chercher ce refresh Très très tôt En termes de une on a quand même des splashes On a des kits La zone qui revient Est-ce qu'on peut pas retrouver notre tarpe ? On préfère descendre On a envie d'aller chercher ce low ground Quand même assez rapidement Ça se suit bien pour le moment Ça se suit bien Attention quand même La pierre qui est à droite On sait pas à qui elle est On ne savait pas que ce soit un extant de joueur On n'a plus que du bois Quand remain toujours Ça ne va pas mourir Et ça essaie de drop des mecs Mais malheureusement ça passe pas Après Foda Enfin Stacey Il n'a pas la meilleure arme pour spam On n'a vraiment vraiment pas la meilleure arme pour spam Foda aussi d'ailleurs Et on se retrouve dans le grand On a très très peu de construction La pierre qui vient d'être brisée C'est bien Oh la 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 Oh la 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 Le timing parfait Pixel On sait qu'il est seul lui aussi Ok il y a un cadre juste au dessus La zone qui continue d'avancer On avait potentiellement Pris le temps pour temporiser Malheureusement c'est encore au fond Au moment où on retache Il se passe bien On a quelques constructions Mais c'est vraiment très très peu On n'a plus rien du côté du Sneezy Au Foda aussi c'est la même merde On avance hein On avance à pattes On essaie de gratter le plus possible Ok il y a un mec derrière Allez frère Je sais qu'il va passer Parfait ça Petit maître caché On récupère le kill ici C'est des maths en plus En plus le mec il a des bonnes armes On peut tout qu'il spam en or Ça a été récupéré du côté de Foda On va aller se mettre sur lui Ça continue d'avancer Encore très très peu de maths On joue vraiment avec le peu de ressources qu'on a On a vu que ça va y être juste en dessous de nous Il y a des mecs On a toujours de la splash On a toujours de la grosse pote Allez c'est parfait les frères Ça fait que mourir D'après Edith Parfait Non au dessus de nous Le timing de merde Le timing de merde Allez frérot T'as d'huile Tu reviens un peu On va aller chercher les kits Mets les Mets les Faut pas qu'il vienne nous chercher Faut pas qu'il vienne nous chercher Non Oh le pire timing de merde Oh la 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 Espérons que ça passe les mecs Espérons que ça passe Y'a Thomas HD qui vient de mourir à l'instant Normalement on avait quand même pas mal de points d'avance sur lui Espérons qu'il n'y ait pas de physique Et en solo clutch Et qu'il fait une putain de game Non le kit On avait 3 kits On aurait tellement pu gratter Malheureusement on a drop On entendait pas Vu qu'il y avait un autre mec Qui était en train de jouer le heal Aïe 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 Bon ça reste quand même méga régul 4 games dans une finale On a pas fait une game En dehors du top 10 Wannark qui fait quand même beaucoup de kills Ok attendez Je pre-shot l'interview Parce que Kazon lui Il est parti dodo Vu qu'il est KO Ok classement Bon c'est pas un jour encore ici C'est pas un jour encore ici Voyons voir Suspense Musique Musique de suspense Voyons voir Si je mets Si je mets ça Si je mets ça Si je mets ça en pre-shot Et que c'est pas ça Je me tue Buzz cut pour Anakin encore Actualisons Le classement les amis Est-ce que Les top 2 étaient réellement morts Ou alors c'était un bait Oh la 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 Alors Alors frère From top 50 ou top 1 From top 50 ou top 1 Bah ouais mon grand Top 50 en qualification A un poil de cul De raser le chat Et on se retrouve top 1 De la cup juste derrière En 4 games Ah attendez Attendez Ah non c'est bon 4 games 4 games A part si eux Ils ont fait top 1 100 000 kills Oh la 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 Non c'est sublime Que demander de plus C'est sublime On aime On adore On a vu du beau jeu On a vu du beau Fortnite On est content On est happy On est happy C'est encore une belle journée Je vais directement Me démute Allo Ouais Oh la la Non From loser top 50 To top 1 winner C'est donc ça Ah Quoi En vrai vous avez sauvé le chat La tête de WAM La tête de WAM Vous avez sauvé le chat Oh la la Eh vous voulez une petite interview En speed léger Et là je commence à garder Petite cam Comme d'hab quoi Vous connaissez la La routine Non c'est propre C'est propre aujourd'hui Par contre c'est n'y frérot Toi t'as pris des buskets aujourd'hui Eh deuxième game Quand t'as commencé à prendre Les deux balles de snipe Et je m'imaginais voir ta tête là Là je me suis dit vraiment Ah le frère Il doit péter son crâne Il a dû avoir des dingueries frère Putain Je suis grave Je suis grave Il est mute en plus Ce matin je pensais Genre aujourd'hui Il y avait les perfs Ah j'ai mute Mais genre demain Il y avait la cash cup Et j'ai regardé En fait elle est dans 4 Et c'est à 15h samedi Ah ouais Si vous voulez mettre la cam Je suis sur discord Ouais c'est à 15h Ah je crois que c'est à 15h Ouais ouais c'est à 15h Voilà là Le fils Non attends T'as qu'un de sel Montre ton bon décor A tout le monde Je la vois pas Je vois pas ma propre cam Ça marche pas ta cam T'as pas laissé le cash cam Euh Attends Je sais pourquoi J'ai une baisse d'allumer La dernière game de la calife On en parle Attendez Regardez Réfléchissez à vos questions Oh là là Il y a le cash cam Oh là là Hop là C'est stylé ce que t'as fait Avec ton maillot Avec le maillot Ouais Je suis archi jaloux Ah ouais Pourquoi t'as une tige de bambou Dans ton décor Ça c'est pour les araignées Regarde en gros J'avais taillé un bambou Dans mon jardin Parce qu'il y a des bambous Qui poussent sur le côté Et genre je l'avais pris Pour faire les poussières Et les araignées genre Donc là t'as une Il y a un petit truc Au bout Tu vois Je t'en bats les bambous Ouais voilà Ok C'est une bague de faire ça Bah quoi frère Ah moi tu fais ça T'as un sale et l'estil Et jamais T'as vu mon petit canapé J'ai un peu copié sur toi J'ai pas de cash Ah bah Tu m'as coûté Combien que la nappe Devine 300 Moins 200 Moins Tu l'as acheté neuf Euh C'est une case Ah ouais bah 50 J'ai acheté 100 100 Ouais Ohlala Ohlala Bonne affaire T'as vu bonne affaire Ah mais non mais Snezit toi t'es malade Tu veux pas mettre la cam peut-être Non non je suis pas malade Non je peux mettre la cam Tu es vraiment un bâtard Mais non mais c'est vrai T'insignes quoi là Bah non mais en ce moment En ce moment il a mal au bidou Snezoum J'ai pu J'ai pu Là justement je vais mieux J'ai commencé la salle et tout frère Ah t'es allé avec Agron du coup ? Ouais Alors ? Bah franchement ça c'est cool Frérot J'y retourne demain là J'y retourne demain Une journée de salle avec Agron Ça top 1 la cup Frérot mais tu sais que c'est un Gros c'est une machine Agron Agron c'est une machine ? Frère c'est une machine gros Ah frère Je sais pas combien de temps il a pas fait de salle gros Il soulève tellement lourd gros C'est vraiment Un buffle Tête de homme Ma séance de sport c'est C'est les tournois frère J'ai le dos mouillé frère Ouais t'as transpiré là carrément Ouais il fait trop chaud dans ma chambre T'as pas une petite lime ? Non mais d'ailleurs En fait le problème c'est que si j'ouvre la porte Il y a des scorpions Des insectes Tu vois la 3ème game là ? Ouais J'étais en moving Il y a une arénée qui m'est tombée dessus Je te jure c'est vrai Genre elle est tombée Genre vraiment là Ok Putain Bon alors ressenti Vous en avez pensé quoi de la cup là ? C'était bien ? C'était pas bien ? On a bien joué On a fait encore quelques heures Mais voilà On commence à s'améliorer Le spawn en vrai c'était cool là J'ai vu que ça avait bien marché En plus de contest Après il n'y avait pas de gros gros non au spawn Mais genre En vrai sur le papier Je crois que pour le moment Je ne sais pas comment ça se passe dans les prac Mais on est un peu Les boss du spawn pour le moment non ? Genre il n'y a pas grand monde en EU Qui nous font test je crois ? Non En vrai non ? Ohlala Ohlala On voit bien Ah mais non mais la cam elle est explosée Ah ça va on te voit Attends Mais pourquoi on voit aussi mal ? Ah je ne sais pas Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas de lumière de manteau C'est normal Les caméras Non mais c'est pas grave Ça te donne De sale de ambiance je te jure On dirait un peu que t'es Moi je suis mystérieux Non c'est que t'es beau gosse là aujourd'hui Il a fait sa petite coupe et tout Petite mèche sur le côté Petite moustache taillée Taillée pixel Ohlala Mais attends mais même là En fait c'est juste la cam Elle ne veut pas focus Non c'est normal frère Tu l'éblouis trop Tu l'éblouis trop la cam C'est normal Attends comment je fais là ? Attends mais je ne comprends pas Pourquoi elle est comme ça la cam Ok je fais comme ça Et au moins je suis bien Elle est tout floue là Elle n'a jamais été aussi floue Ah oui Eh t'as pas vu ça dans la game Il y a un mec qui sait Rhinème le soumis de Snaezy Dans vos cups Quoi ? Ouais genre A un moment donné C'était dans les premières games De la calife Il y avait un mec Qui faisait là les kills Il s'appelait le soumis de Snaezy Quoi ? Le soumis Ouais Apex Legends Mais non les gars Il n'y a rien frère Attends deux secondes Je règle la cam C'est le Discord Où il y a plein de jeux Et tout Où il n'y a pas les gars Apex Legends En plus Je ne sais pas si vous avez vu La dinguerie qui s'est passé sur Apex Il y a eu un tournoi Il y a un mec Il a activé tous les kills du jeu Dans un tournoi A distance frère Ah sur des joueurs pro Il a réactivé des kills Genre c'est comme si là Toi tu es en game Et d'un coup tu t'envole Tu t'envole Tu commences à viser tout le monde Imagine ta réaction Son mec il disait Ouais kit la game Kit la game Et tout C'est trop bizarre Après ça se trouve C'est vraiment lui Il cheat son truc Il s'est activé Il a fait genre C'était quelqu'un Qui possédait son PC Normalement ça devrait être mieux Tu sais voir Ah Là c'est mieux Ah 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 Pas mal Pas mal Bon sinon En vrai Chez mes frères Tu sais que J'avais vraiment pas d'un speed Pour le truc Ils m'ont bossé Pour le truc Ah ouais Mais on a rien à dire Ouais y'a rien à dire Franchement GG c'est propre GG c'est propre Bon c'est une cup perf Mais ça me fait toujours plaisir Ça me met en confiance C'est les seuls cups de la saison Bah surtout Après y'a quand même Les cash cups ce week-end Donc ça va être cool Alors Adresse qui dit Les vos gosses Mais euh Mais sinon Tu t'as dit quoi Adresse ? Les vos gosses Genre là dans l'ensemble La saison vous en pensez quoi Genre overall Parce que bon Toi peut-être T'as dû en parler un peu Parce que t'as stream Mais toi ce n'est-y Ça fait deux mois Que t'as pas trouvé ton OBS Sur ton PC là Tu sais plus où il est Ouais c'est vrai J'ai du mal à cliquer Sur OBS Non mais les gars Il était malade Non en vrai Non c'est pas une excuse Il n'y a pas de C'est juste que Déjà j'ai eu ta flamme de stream En fait là en ce moment Je suis vraiment en mode Genre grind Genre vraiment C'est si on ne traque pas Juste dans de l'arène De mon côté Tu vois je grind De mon côté En fait le truc C'est que j'ai pas envie De jouer en stream Parce que je sais que Je vais animer Du coup J'ai avoir du mal À step up Tu vois là Je suis vraiment en mode Je vais full step up Et En plus Comme on avait dit Même qu'elle zone Et tout Dès les premiers jours Ça se voyait direct Quand t'as chargé Ton tapis de souris Genre on te sent Beaucoup plus à l'aise Beaucoup plus Performant Même au niveau du En vrai Les balles de snipe Les gars Les balles de snipe Avant c'était la même Là La dernière game Là frère Même poda et tout Les double snipe Frère c'est terrifiant Moi plus je vous vois jouer avec Plus ça me terrifie Je refuse de croire Que vous êtes serein Quand vous lancez des games C'est effrayant Genre Non mais en vrai En vrai là Surtout que Comme ceux qui me connaissent Moi les metas Les metas Il n'y a pas de rota Je kiffe de ouf Du coup Le fait qu'il n'y ait pas de rota Machin En vrai Je trouve ça bien Tu vois Je kiffe de ouf La saison En vrai Même les nouvelles armes Elles sont pas mal On s'en fout les gars Du tout La saison En vrai pour l'instant Elle est pas mal Ok Poda un mot Sur la saison Au lieu de faire des petits Des petits regards Bizarres à la cam Tu fais vraiment pas de regard Tu fronces les sourcils Ça se voit Après je suis épuisé Tu te regardes à la cam Dans le retour Et après tu te dis Réalement pas Là je suis pas dans mon bon côté Et du coup J'ai cru que j'étais Là je suis à l'envers J'avoue que je suis à l'envers Comment ça t'es à l'envers Genre d'habitude La cam elle est à l'envers Tu vois C'est pas pour moi sur Discord C'est inversé Tes cheveux ils sont un peu à l'envers C'est comme moi en ce moment là C'est chaud Là en vrai je sais pas frère Est-ce que je fais la buzz cut Est-ce que je me rase des cheveux En vrai Je fais projet cheveux longs Toi pour moi Mais frère c'est déjà Les cheveux longs frère Regarde Regarde Il y a des cheveux longs Ouais mais Ça va être en menton frère Mais cheveux longs mieux genre Regarde frère Parce que là t'as cheveux longs Cheveux longs La tête de homme Je suis genre On dirait Crusty le clown frère Mais vraiment La tête de homme c'est vrai Il en créerait juste Une flaquette sur les Là Non j'avoue Buzz cut ça peut être marrant Mais je pense que Attends Vas-y mets tes mains dans tes cheveux Pour voir Ça fait quoi une buzz cut sur toi Je crois il a les golf Il a les angles morts Il a les angles morts La buzz cut Ah ouais Non toi je pense Buzz cut frère C'est Ah je pense vraiment Buzz Buzz cut Après ça peut être Archi drôle Parce que toi A mon avis Tu peux avoir un prime infini Plus que Gaëtan Parce qu'il va te massacrer Et vraiment Je fais le tour de la tête Vraiment Je fais le tour de la tête La technique Là en tout moment Ma strat c'est ça Calvisite check Moi les gars j'ai rien Moi j'ai aucune calvisite Ça c'est la strat en ce moment Robzy m'a dit que j'avais pas de calvace Moi aussi il m'a dit que j'avais pas de calvace C'est vrai Toi t'es témoin Moi aussi Moi aussi Frère tout le monde dit que j'ai une calvace Alors que j'ai pas de calvace C'est juste que j'ai les cheveux tellement long Que J'y aille là Allez Mais moi j'ai toujours eu ça Ton père Il a pas de calvace C'est la calvisite du tout Mon frère non plus Mon grand père non plus Moi c'est juste Moi c'est juste Moi c'est la merde Moi j'ai toujours La démarcation des cheveux comme ça Moi Mon frère Il a la calvisite à mon graal Attends ton frère On a vu au GP Il a pas la calvisite Après il est sous buskets Non Est-ce qu'il a les cheveux longs Mais en vrai Si il a une calvisite Mais ça va Non mais quand il était au GP Il était sous buskets C'est pour ça T'as peur de couper les cheveux Tu peux pas voir Il a les cheveux en avant Il a les cheveux en avant Pour ça Attends Tu vois S'il fait ça Il a commencé à creuser Remets tes lunettes C'est en vif Pourquoi Attends mais C'est sien Vas-y prends tes lunettes Et tourne les Il manque Il manque un détail Il n'y a pas de budget J'ai Gentleman C'est quoi En vrai Gentleman Ils vont nous envoyer des lunettes Ça c'est stylé ça Donc en vrai La tête de mame C'est une dingue On dirait pas Zerrock là The flop Ouais C'est la dingue Bon Bah vas-y Je sais pas si vous avez Un petit mot de la fin Mais je peux mentir Il y a quand même Deux Pikmin Qui sont trop mignons Qui m'attendent depuis tout à l'heure J'ai grave faim D'ailleurs La mère Elle va mieux Ouais Attends Regarde J'ai peut-être des vidéos A montrer en speed Comme ça tu vas kiffer Genre Moumoun Elle commence à jouer de ouf Ah regardez Attends mais Regarde C'est qui Moumoun C'est la maman On l'appelle Moumoun Regardez Tu regardes ma cam là Ou pas Ah je regarde 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 comme ils sont trop mimes Ils dorment ensemble ou pas les deux Ouais ouais Ils font leur life un peu Bah en même temps c'est son fils Regarde comme ils sont trop mimes Ah ouais Oh la 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 Et oui t'as deux petites créatures là Oh la la Non mais c'est vraiment trop mignon C'est trop mignon Et les petites créatures comme ça En fait le fait que ça soit la mère et le fils Je trouve ça mignon Ah oui c'est trop mignon Il se kiffe Oh la 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 Et regarde Regarde comme ils sont mimes Ça c'est la maman Regarde comme elle est trop belle En plus ils ont des costards C'est des gentlemen Genre c'est des chats Ils sont tout noirs Et ils ont un nœud papillon Sur Mais vraiment Ça fait vraiment un nœud papillon Putain la dernière game De quoi le raconter Ah oui Vas-y débriefez Genre votre dernière game Vas-y frère Tu l'as connu la game Bienso je l'ai connu Je l'ai vu la game Mais c'est le tchat frère C'était la game de Fallait se calif Du coup Fallait faire De base on se tédit On vise 270 points Fallait qu'on fasse top En 23 kills je crois On a fait top en 20 Ou 21 kills 20 kills du coup Au début on pensait Que ça passait pas En vrai Ça a failli pas passer Mais tu sais que moi Dans ma tête Je m'attendais Parce que ce soit beaucoup plus bas Là à la calif Que 265 Bah non du coup C'est pour ça que tu dis La buzz que tu as pu chat frère En fait ça peut jamais être En dessous de la qual d'avant Tu vois Si t'es 265 avant Ça peut Genre c'est tout le temps Genre 2 ou 3 points de plus Du coup Ouais c'est ça Tu vois On a fait 268 Dans ses califs Tu vois Tu vois ce qui arrive Ok Bah je sais pas si quelqu'un Un autre truc à dire Les gars Mais Il y a un cash prize Vaut mieux pas en parler Vaut mieux pas en parler Ah ouais La déco C'est quoi T'as quoi T'as encore des problèmes de coût toi Moi Pourquoi t'as crash Game 1 Eh game 2 C'est mon PC Et j'ai envoyé un message À Snyder Ah c'est le PC Ok On va essayer De fixer ça au max Ok bah je pense Le mode de la fin C'est Snezi Qui va nous annoncer La prochaine date De son stream Et puis on va se laisser là Les frères Ouais Moi les gars Je vais dormir là Demain je vais à la salle Du coup Vas-y Bonne nuit Non en vrai je sais pas En fait je sais pas quand je vais restream Demain midi De 13 à 15 Avant les nobles On stream ensemble Ouh En vrai Vas-y peut-être Je te dirais peut-être Mais On verra On verra Il a l'air pas En vrai On verra On verra Bref Bon vas-y les frères On vous embête pas Vas-y Dans la dalle là Comme C'est 5 heures 5 heures J'ai mangé J'ai juste allé dormir Dormez Faites votre live Moi je fais des bisous On se capte De toute façon Vous connaissez J'ai pour la petite cup Vas-y Bisous Bon bah le chat C'est ici que Se termine Ce merveilleux V1 Rue live Moi je vais aller voir Les monstres qui courent Et qui sautent de partout Je les entends Depuis tout à l'heure Ils font le bordel Dans la pièce Regardez Je viens de dire au revoir Pour le live Woh il est trop bien L'élevé Non t'es vraiment Le frère Hein T'es vraiment trop Le frère De faire ça C'est vraiment Un fréro Ah oui Tu m'attends T'as entendu Que je venais Il commence à capter Mais bref les gars C'est un très bon live Vous avez kiffé En plus top 1 De la cup Ça fait vraiment plaisir Woh Ton trou de balle Dans ma gueule Non mais Tu vas pas péter Dans le micro Quand même Tu fais quoi frère Tu fais ça Hein Vas-y frère Parce qu'il fait lui Il est fou ce truc Il veut se terminer Vers le côté obscur Ouais bah pour le moment Son côté obscur C'est son trou de balle Il me fait peur Faut pas te mentir Si je peux éviter S'il peut éviter De me partager Son côté obscur Moi ça Ça m'arrange Des rediff Rediff Ouais de toute façon Vous avez point d'exclamation Replay Allez tous vous abonner A la chaîne Youtube Replay Justement vous avez Les rediffusions De certains Certains lives et tout Dont la cup performance De ce soir Pareil les mecs Qui voient ça Sur la chaîne rediff Si vous dormez pas N'hésitez pas A activer la cloche Mettez un petit commentaire Un petit like Ça fait toujours plaisir Et puis voilà les frères Merci de tous les subs Tous les follows Il y avait beaucoup Beaucoup de subs offerts Ça fait très très plaisir N'hésitez pas pour Exclamation planning aussi Là je pars sur deux jours Où je suis pas là Parce que j'ai pas mal De choses à régler Donc pendant deux jours Il n'y aura pas de stream Mais je reviens vendredi Avec la cup performance Enfin la cup no build Avec blaster Samedi Il y a la cache cup Et dimanche Normalement il va y avoir Live puzzle Mais comme je vous l'ai dit Le trépied Je vais devoir le bouger Donc à part si j'arrive A trouver un trépied Entre temps On trouvera une autre idée Pour le stream Donc on verra bien les gars Je vous fais des gros bisous Je vous mets une pub Et puis on se cape Du coup Bisous bisous les frères Ciao ciao C'est cool